Je vous adresse Ici même éclate votre joie Marchons ensemble mes amis Jamais nous n'aurons de soucis Et à travers ce monde troublé Les mots nous sont oubliés Il faut tous, oui tous, nous donner la main Afin que tous ensemble lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra Nous soyons tous du nombre des élus Merci Jésus, merci mon Dieu Avec toi je ne connais rien Tout le monde me garde, merci mon Dieu Merci Jésus Ni la flèche qui vole en plein édit Quand il tombe à mes côtés Je ne serai jamais un seul Car on les surveille je ne connais rien Avec Jésus, pas de danger Marchons ensemble mes amis Jamais nous n'aurons de soucis Et à travers ce monde troublé Les mots nous sont oubliés Il faut tous, oui tous, nous donner la main Afin que tous ensemble lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra Nous soyons tous du nombre des élus Bienvenue à notre rencontre d'école du sabbat annexe Aujourd'hui vendredi 25 mars 2022 Donc c'est avec joie, plaisir que nous nous retrouvons en ce soir Et je souhaite à tous la bienvenue Une bienvenue spéciale au pasteur Patrick Luissiat Qui est notre invité en ce soir pour cette réunion Et je vous laisse avec ces quelques mots Fatigué, changé, l'as de ta semaine Dieu t'invite au repos dans l'adoration Lou, exalte, magnifie Et donne gloire à Dieu Éclate en joie, en reconnaissance et en action de grâce Adore, adore, adore encore Et toujours adore Dieu Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse Et pour continuer notre rencontre Nous allons chanter avec Carole Le numéro 383 de notre email orange Comme d'habitude Chacun ferme son micro Et chante en même temps le numéro 383 Bonsoir Carole Bonsoir à tous J'espère que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu Donc nous allons chanter ensemble Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même Si nous sommes là, c'est bien parce qu'il nous a protégés Chantons ensemble Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même Ne craignons rien Il fait tout bien Il nous garde et nous aime Ne craignons rien Il fait tout bien Il nous garde et nous aime Et si je veux vous rendre heureux Laissez-moi tout conduire Si je vous prends pour mes enfants Rien ne pourra vous nuire Si je vous prends pour mes enfants Rien ne pourra vous nuire Pour aujourd'hui, comptons sur lui Et nous garder et nous garder et nous aimer Quand demain s'abonner Et pouvoir à de même Quand demain s'abonner Et pouvoir à de même Quel grand secours d'être toujours Sous l'œil de Dieu suprême Ne craignons rien Notre soutien C'est l'éternité lui-même Merci à tous, à tout à l'heure Je vais vous inviter à incliner la tête Alors que je ferai la prière Pour commencer notre rencontre ce soir Inclinons la tête Seigneur Dieu, nous voulons te remercier Pour cette semaine que j'ai permis De passer sous ton ordre de vie Tu nous permet d'être De commencer ce sabbat Et nous te remercions Pour cette bénédiction que tu nous donnes Nous voulons placer ce moment Contre, sous l'égide de ton Saint-Esprit Afin que tout ce qui soit dit Puisse nous édifier Et nous permettre toujours De consolider notre foi en toi Nous avons une pensée Pour nos frères et sœurs Qui se trouvent dans les zones de guerre Plus particulièrement en Ukraine en ce moment Tu sais combien les choses sont difficiles Mais permet qu'ils puissent tenir Avoir cette foi en toi Et malgré ces difficultés Porter ce témoignage Qui est un Dieu vivant Et qu'on peut avoir espoir Espérer en lui, Seigneur Nous remettons toutes ces situations Entre tes mains Nous savons que nous sommes À la fin des temps Et que ces choses malheureusement Doient arriver Mais donne-nous cette énergie De ne pas nous décourager Et d'aller toujours de l'avant Merci pour tout ce qui est pour nous Nous t'avons tous les temps Fils pour ta gloire Amen Pour continuer notre mouvement Nous allons passer à notre première phase Instruction du manuel d'église Et ce soir nous sommes toujours Comme nous l'avons commencé Depuis quelques semaines Et ce soir nous verrons la cinquième partie D'instruction du manuel d'église Le chapitre 10 Les services religieux Et les réunions de l'église Et ce soir nous allons voir La réunion de prière Et les réunions administratives Les réunions de prière Les réunions de prière Devraient être intéressantes Les réunions de prière Pourraient être beaucoup plus intéressantes Si elles étaient mieux dirigées Beaucoup viennent écouter une prédication Mais négligent ces réunions Là aussi il faut demander à Dieu la sagesse Afin que celle-ci soit intéressante Et attrayante Les gens ont faim du pain de vie S'ils savent pouvoir le trouver À la réunion de prière Ils y viendront Vous remarquez bien que le manuel d'église Dit que les réunions doivent être intéressantes Mais insiste sur cette partie Que l'intéressante c'est le pain de vie Parce que malheureusement Dans notre société Lorsqu'on parle d'intéressant On parle beaucoup d'animation On parle plutôt de mettre de la musique Mettre un peu de gaieté Entre guillemets À ces réunions Mais le manuel d'église Insiste sur la partie Nous devons mettre plus De pain de vie C'est-à-dire Que la nourriture Doit être vraiment solide Nourriture qui est la parole de Dieu De longs discours verbaux Et des prières de même ordre N'ont leur place nulle part Et surtout pas À la réunion de prière Ceux qui se mettent en avant Et sont toujours prêts à parler Empêchent les timides De rendre leur témoignage Ce sont les esprits Les plus superficiels Qui ont toujours Le plus à dire On entend alors Des prières machinales Et sans fin Qui fatiguent les anges Aussi bien Que les hommes Qui les écoutent Nos prières doivent être courtes Et aller directement au but Que les requêtes longues Et fatigantes Soient gardées Pour la prière privée S'il y a des gens Où on a de telles prières À prononcer Ouvrons nos cœurs À l'Éternel Dieu Et il balayera Tout formalisme Décéchant Et tout ceci est Du livre Témoignages pour l'Église Volume 1 Les pages 524 et 525 Le succès De la réunion de prière Exige donc De la part de ceux Qui la dirigent Dirigent Des efforts Tout à fait particuliers Elle doit commencer À l'heure Même s'il n'y a Que deux ou trois Personnes présentes Le programme Se composera D'une brèvitude De 15 à 20 minutes De la Bible De l'Esprit de prophétie Suivie d'une série De prières De témoignages Et de la bénédiction finale Le programme Pardon Le programme Soit modifié D'une semaine À l'autre Tout ceci Ce sont des recommandations Ça ne veut pas dire Que ça doit être appliqué À la lettre Mais on doit rester Dans cet esprit C'est-à-dire Un petit moment De méditation D'étude De la parole de Dieu Et un bon moment De prière Et aussi un bon moment De témoignage Et d'échange Voilà comme cela Que le manuel D'église Préconise La réunion De prière Et elle dit aussi Que si les membres Ne peuvent se rendre Au local habituel Des réunions seront Organisées Avec profit Dans les familles C'est-à-dire Des réunions Pourront être Faites de manière Délocalisée Dans certaines familles Ça c'est surtout Les endroits Où l'église Se trouve très loin Pour certaines personnes Mais la réunion De prière C'est un moment Important Au niveau De l'église Adventiste Et dans le temps Que nous vivons Aujourd'hui Il est important Que nous puissions En tant que membres Nous réapproprier Ces moments De prière Au sein De l'église Dieu merci Avec La fin Je ne dis pas la fin Mais nous avons pu Avec la fin Du Oui Reculer Le couvre-feu Pouvoir reprendre Les réunions De prière A l'église Mais il est important Que ces moments Soient vraiment Placés Important Dans le fonctionnement De l'église Les réunions De prière Maintenant Nous allons voir La réunion Juste avant de continuer Je vais savoir Est-ce qu'il y a des questions Sur la réunion De prière Ou si quelqu'un Voudrait ajouter Quelque chose Sur la réunion De prière Peut-être Charles Ajouter A ce qui a été dit Le fait Que la réunion De prière Quand les membres Y assistent Chacun doit se rendre compte Ce que c'est C'est lui Ou elle Qui fait aussi Vivre cette réunion Parfois on attend Uniquement sur celui Qui va diriger la réunion Ce qui est important Puisqu'il doit le faire Dans l'esprit Qui a été décrit Tout à l'heure Mais ne jamais oublier Que c'est chacun Qui par sa présence Et sa participation Fait que les réunions Sont On avait dit tout à l'heure Les qualificatives Je crois C'était attrayantes Voilà Donc ces réunions Là sont attrayantes Etc Non seulement Parce que ceux Qui dirigent Font en sorte Qu'elles le soient Mais parce que Justement Ceux qui Y assistent Ceux qui y sont Présents Participent également De manière À la rendre Attrayante Intéressante Par exemple On a parlé tout à l'heure De témoignages De prières C'est intéressant Que lorsqu'on demande Des témoignages Que les uns et les autres Puissent se dire Mais j'ai quelque chose À dire J'ai quelque chose À partager avec les autres Qui édifiera Les uns et les autres Donc c'est C'est en fait Une démarche Où chacun On a sa part à faire Ceux qui dirigent La réunion Mais ceux qui y participent Et c'est tout cela Ensemble Qui fait que la réunion Est intéressante Et qu'elle pourrait Justement Attirer encore davantage De monde Puisqu'on a besoin Je crois que ça a été Dit à juste titre Les gens ont besoin De plein de vie D'ailleurs Nos amis Ce ne sont pas forcément De la même confession Pourraient justement Valoriser ces moments-là Parce qu'ils se rendent compte Qu'on est dans la prière On est dans quelque chose D'authentique De fort Et je sais que je sais Je sais que beaucoup Je sais que beaucoup de personnes Sont à la recherche De ce type d'expérience-là Pour aller plus loin Dans leur démarche spirituelle Ok Donc y a-t-il Quelqu'un d'autre D'ajouter quelque chose Sinon tout est clair Sinon nous Nous passons A la deuxième partie De ce chapitre Les réunions administratives L'église locale Fonctionne en jouant Des rôles bien définis Au sein de la structure mondiale De l'église adventiste De septième jour Dans le contexte De ces rôles La réunion administrative Constitue L'assemblée générale De l'église locale Les membres En situation régulière Sont encouragés A y assister Avec un doigt de vote Un membre sous censure Ne peut participer Ni aux délibérations Ni au vote Nous avons déjà vu Nous avons parlé Des membres censurés Des membres radiés Donc un membre censuré Et malheureusement radié Ne peut pas participer Aux délibérations Ni au vote Et l'accent est surtout mis Réunion administrative C'est une assemblée générale C'est le moment Où on peut discuter Des sujets importants Du fonctionnement De l'église Et nous allons voir Comment fonctionne De quoi on parle De la réunion administrative Les réunions administratives Seront convoquées Au moins une fois l'an Chaque assemblée Décidera du quorum Des prochaines réunions Un quorum doit être décidé Par l'église Pour la prochaine réunion Les votes Par lettre Ou par procuration Ne sont pas acceptés C'est uniquement ceux qui sont Présents lors de la réunion Administrative L'assemblée générale Qui peuvent voter Personne ne peut voter Par procuration Dire Bon, mercredi prochain Je ne serai pas présent Donc je vais donner A soeur Un tel Une voix Pour dire De voter pour moi Pour tel sujet Non Le vote se fait Uniquement lorsqu'on est présent A cette réunion administrative A cette assemblée générale Toute question importante Doit être débattue A une réunion Administrative Régulière Ou spécialement Convoquée Pour la circonstance La réunion administrative A la préséance Sur le comité d'église Auquel elle peut déléguer Certaines responsabilités En plus de celles Déjà définies Par le manuel d'église L'ordre du jour De la réunion administrative Doit inclure Des rapports De travail De l'église Au moins Une fois là Il devrait inclure Les rapports De toutes les activités De l'église En fonction de ces rapports Un plan d'action Pour l'année suivante Y compris Un budget annuel Sera présenté Pour approbation Quand cela est possible Les rapports Et les plans Pour l'année suivante Devraient être présentés Par écrit Donc c'est le moment Où on présente Je dirais La vision de l'église Aux membres Et les membres Peuvent discuter De cette vision Et pouvoir Donner leur avis Amender Ajouter Retrancher Et pouvoir faire Afin que l'église Aille dans Le même sens Dans une Dans la même Direction Pour maintenir Un esprit De coopération Entre l'église Et la fédération L'église Devraient prendre Conseil Auprès des responsables De la fédération Sur toutes les questions Importantes A l'ordre du jour Il peut y avoir Il peut y avoir des sujets Délicats Donc il est important De pouvoir être En relation Avec la fédération Les responsables Présidents Secrétaires Trésoriers De la fédération Et de l'union Ou leurs représentants Peuvent assister A toute réunion Administrative De leur territoire Mais sans droit de vote C'est-à-dire Que le président De la fédération S'il y a Et nous avons Une réunion administrative Il peut venir Et assister A la réunion administrative Il n'y a pas de soucis Rappelons Que pour participer A la réunion administrative D'une église locale Il faut être membre De cette église Si on n'est pas membre De cette église On ne peut pas assister A la réunion administrative De cette église C'est une précision Très importante Mais le président Les secrétaires Trésoriers Peu y être Et le président Ou secrétaire Peut voter S'il fait partie De cette congrégation S'il est membre De cette église Et peut voter Si le vote Est possible Cette autorisation Comme il dit N'est pas nécessaire Si l'administrateur En question Est membre De cette église Alors Pasteur Luciat Voudrais-tu ajouter Quelque chose En plus Ou quelque chose Compléter Ce que le manuel D'église Dit en ce sens Alors L'essentiel est dit Mais je pourrais Juste Ajouter Deux ou trois points Peut-être Pour amplifier Ce qui a été dit Premièrement La réunion administrative Est importante De par Sa raison Sa raison d'être C'est rassembler L'église Pour Se prononcer Sur des sujets Importants Des questions Qui ont une importance Capitale Parce qu'il ne faut pas Oublier que L'assemblée générale Comme on l'appelle La réunion administrative C'est L'entité la plus importante Administrativement parlant Au niveau de l'église Même au-dessus Du comité d'église Alors Le comité d'église A été Mandaté Par L'assemblée générale Parce que quand L'église vote De mettre en place Des équipes Y compris un comité D'église Donc c'est L'assemblée générale L'assemblée de l'église Qui donne mandat Au comité Pour pouvoir Prendre des décisions Mais sur des questions Importantes Imaginez par exemple Que l'église Veuille faire Un achat Extrêmement important Je ne sais pas moi De terrain Ou bien qu'elles veulent Lancer un projet D'école d'église Etc Ce sont Ce sont des décisions Suffisamment importantes Pour qu'elles ne se prennent pas Simplement dans le cadre Du comité d'église Mais dans le cadre D'une assemblée Qu'on appelle Réunion administrative Donc ça C'est important De bien souligner cela Et Quand tu disais tout à l'heure Qu'elle est réservée Aux membres d'église Absolument D'où l'importance Pour chaque membre d'église De se Considérer Comme Effectivement Une partie pronorte De la réunion administrative Ce ne sont pas des réunions À fuir Ce sont des réunions Justement À fréquenter Puisque Chacun A la possibilité De se prononcer Sur les grandes questions De la vie de l'église J'ajouterais une chose Également Jadis On appelait Les réunions administratives Réunions d'affaires Peut-être Était cela Une Une maladroite traduction De l'anglais Business meeting Et Peut-être que ça a donné Des idées à certains Qui Vous pensez Peut-être que la réunion C'est une réunion Où on discute des affaires Des uns et des autres Alors qu'il est question En réalité De se pencher Sur la vie de l'église Et de considérer Les grandes orientations D'entendre les rapports Des activités Qui ont été faites Puisque au moins Une fois l'an On doit donner un rapport Des activités faites L'église a mandaté Certains départements Certaines personnes Pour des tâches particulières Et il est normal C'est l'église de Dieu Et qu'on a De par l'organisation La responsabilité De se prononcer De valider Certaines choses Puisque l'église C'est l'ensemble des fidèles D'accord Et par conséquent Je ne peux pas simplement Être là En train de regarder Et puis dire Voilà Ça ne s'est pas bien fait On aurait dû faire ça J'ai la possibilité Justement En réunion administrative De voter pour De voter contre Alors ce n'est pas une foire D'emploi On aborde tous les sujets Et puis chacun lance son idée Non c'est quelque chose D'organisé Mais ça a une importance capitale Et je pense que C'est bien d'en parler Puis de rasseoir Dans l'esprit de tout le monde L'importance de la réunion Et puis les détails techniques Sur la manière Dont les choses Sont censées fonctionner Avec la direction Du pasteur Ou d'un ancien d'église Qui peut être habilité A diriger une réunion Une réunion administrative Voilà Je pense que L'essentiel est dit De manière synthétique Mais l'essentiel est dit là S'il y a des questions On peut les entretenir S'il y a des questions Oui Bonsoir Ce n'est pas une question Juste une constatation On constate Je veux dire À OREM Que les jeunes Participent Très 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 peu Aux réunions administratives Et en fin de compte Si on leur enseigne Que quand on a Une entreprise Quand il y a un établissement Il y a toujours Une réunion On se réunit Pour parler de la vie De notre entreprise Pour prendre des décisions Il y en a de même Et chacun doit être impliqué Et on voit que Les gens se désintéressent Si bien qu'on vote Un quota Le quota n'est jamais atteint Et pourtant C'est la vie de l'église Si on doit acheter Comme a dit le pasteur On doit acheter On doit changer la chair On fait part à l'église On en discute On voit Mais là Il n'y a personne Donc ceux qui sont là C'est bien sûr Les membres du comité Qui sont déjà d'accord Et puis après On entend Ah ouais Ils ont fait ça Ils ont pas dit Nous Etc Donc il faudrait peut-être Je dis bien Que le pasteur soit là Peut-être En classe baptismale Ou rappeler Aux jeunes Baptisés Qu'ils sont là Ils font partie De l'église Et ils sont Ils ont leur mot À dire également Voilà Alors c'est juste C'est juste Ce que dit Madeleine Alors c'est Les deux éléments Ils vont de pair C'est-à-dire L'invitation Comme tu le suggères Que les uns et les autres Soient invités À prendre conscience Qu'ils ont leur part Ils ont leur mot à dire Etc Ils comptent Donc ils devraient être présents Et puis les gens eux-mêmes Qui font leur démarche Une fois qu'ils ont l'information L'information elle-même Ne fait pas bouger les gens L'information Me donne une raison de bouger Mais pour pouvoir aller Puis dire Ok j'y vais Ça c'est une décision personnelle Et malheureusement Il y a des gens Qui même en ayant l'information Même en sachant Qu'il faut y aller Parce que c'est la vie de l'église C'est mon église Je fais partie de l'église Je ne peux pas Comme je disais tout à l'heure Critiquer Alors que j'ai la possibilité De voter pour De voter contre Et malheureusement Certaines personnes En dépit de cela Se disent Bon mais moi Ce qui m'intéresse C'est juste être assis À l'église Écouter le beau chant Etc Et je pense que ça Demande une révolution Dans la manière de se voir De se dire L'église Ce n'est pas un show Auquel je vais assister L'église C'est une formidable expérience À laquelle je prends part Et à laquelle je donne vie aussi Donc c'est ma participation Comme je disais tout à l'heure Dans la réunion de prière C'est ma participation En réunion administrative Qui permet à l'église D'avancer aussi Donc comme Madeleine disait Si on a une réunion administrative Avec un courant De 40 personnes Et puis qu'on se retrouve à 28 Bon c'est toujours embêtant Toujours embêtant Donc je pense qu'il faut Que chacun Chacun Même si on est vite Et on a courage Et c'est bien de dire cela Il faut le faire Il faut qu'à un moment Chacun prenne conscience Qu'il ou elle Fait partie de l'église Et l'église Et l'église justement Avance Évolue Se développe Avec ma participation Et ça inclut Ma main levée Quand il faut voter pour Ou voter contre Prendre position Par rapport à des grands projets Qui sont soumis Etc C'est comme ça que l'église Functionne de manière organisée Si tout le monde participait Je crois que les choses Avanceraient peut-être un peu mieux Mais gardons espoir Oui gardons toujours espoir Et n'oublions pas Et oui Carole Vas-y Non je voulais juste ajouter A tout ça que Bon malheureusement aussi Il faut dire que Peut-être que Pendant longtemps On a trop laissé passer L'idée que le comité d'église Pouvait se substituer Justement aux décisions Que les uns et les autres Pouvaient prendre Et certains ont grandi Avec cette idée que Oui quand le comité décide Alors ça veut dire Que c'est acté Alors que c'est pas du tout ça Il y a aussi l'idée que Oui si le pasteur dit C'est que c'est acté Et il y a beaucoup de personnes Qui ne comprennent pas Que justement L'église adventiste On a cette chance De ne pas fonctionner Ainsi Mais de pouvoir décider De nous-mêmes Parce que chez nous En fait ce sont les membres Qui sont Qui sont prioritaires C'est-à-dire que L'église est souveraine Et l'église C'est chacun de nous Comme disait le pasteur Mais c'est chaque membre Qui doit comprendre Que son avis Qu'il faut qu'il donne son avis Et malheureusement Il y a trop de personnes Qui se cachent Derrière le comité d'église Ou le pasteur Ou les anciens Pour prendre des décisions A leur place Et ça C'est comme disait On doit justement Je crois que ça doit être Clairement dit Au comité d'église Le comité d'église A toute légitimité Effectivement Décisionnel D'accord Et en même temps Il y aura toujours Il y aura toujours des limites Il y aura des choses Et en même temps De l'aspect juridiques Le cadre juridiques Du territoire sur lequel se trouve Et puis de l'église mondiale Il y a des attributions Il y a des prérogatives Qui appartiennent A l'église locale A la fédération A l'union A la conférence générale Selon les différentes Parties de l'organigramme Dans l'état actuel Les choses Tels que ça fonctionne Donc ça C'est peut-être des éléments Qu'il faut ajouter Pour bien saisir ça Mais effectivement Le membre d'église Aurait bien fait De se rappeler Qu'il a un rôle Très important Dans la vie de l'église Dans l'évolution Des affaires de l'église Ok Donc comme je le disais Je le répète à chaque fois Nous avons mis en place Ces instructions Du membre d'église Afin que chaque membre Puisse Membre d'église Puisse prendre conscience De sa responsabilité Et du fait que Qu'il a Qu'il est aussi L'élément moteur Pour faire Avancer l'église Apporter ce message Le message des trois anges Mais n'oublions pas Que c'est Dieu Qui est le chef de l'église Il dirige son église Je n'ai aucune crainte Sur ce point là L'église Accomplira sa mission Avec nous Où sommes-nous Mais Le souhait de Dieu C'est que c'est Avec nous Que nous puissions Ensemble Faire avancer Et annoncer ce message Donc continuons toujours A nous former A passer ce moment Dans l'instruction Du manuel d'église Afin que Ce n'est pas Entre guillemets La loi Mette d'église Par ce manuel là Mais c'est fait Pour nous aider Dans notre cheminement De notre course Christienne Mais n'oublions pas Comme je l'ai toujours dit C'est la Bible La parole de Dieu Qui est le but principal Et le manuel d'église Se base Sur la parole de Dieu Tu veux ajouter D'une dernière chose Bastien Ou c'est bon Non je crois Tu as tout dit La parole de Dieu C'est le repère suprême Et quand on fait partie D'une organisation Comme l'église Je crois que C'est tout à fait Demis de respecter Les instructions Les indications Qui sont données Dans le manuel d'église Surtout que ce dernier Est inspiré Des enseignements bibliques Et des enseignements Des écrits prophétiques Donc après Ça ne nous empêche pas D'avoir un regard D'analyse Etc De faire des suggestions C'est pourquoi Le manuel d'église Évolue Toutes les fois Où il y a Assemblée générale De la conférence générale Mais Les instructions Qui sont en place Ce sont des instructions Qu'il faut respecter Ok Donc La semaine prochaine Si Dieu veut Nous verrons Une autre partie Toujours de la chapitale Dix Le comité d'église Et ses réunions Donc maintenant Nous allons passer Au bulletin missionnaire Avec Carole Et nous sommes 13ème sabbat Nous allons Écouter le message Du bulletin missionnaire C'est à toi Carole Donc nous voilà Pour continuer L'histoire de Shermaine Donc les deux derniers sabbats Vous vous rappelez On a appris Comment Elle s'était remise en question Par rapport À l'honneur Qu'elle devait À sa mère Et comment Dieu L'y avait aidé Et aujourd'hui Nous allons voir Comment elle a donné Son cœur à Jésus L'histoire s'intitule Dernière opportunité Pour Dieu Shermaine a défié Dieu Dans une prière Et elle lui a dit ceci Cher Dieu Cher Dieu Je te donne Je te donne une dernière opportunité J'ai assisté À tant d'événements religieux Dans le passé Mais aucun n'a changé ma vie Je continue de tomber Alors à quoi ça sert ? N'est-il pas préférable De rester à terre Que de se lever Et d'essayer De revenir vers toi Encore et encore ? J'ai deux semaines De vacances À venir Et je veux rester Loin de chez moi Alors j'irai dans une école De formation biblique Seigneur C'est ta dernière opportunité Si cela ne fonctionne pas Je te promets Que tu me perdras Pour toujours Donc on voit Un petit peu L'audace Qu'il y avait Dans la prière De Shermaine Et elle nous dit Elle nous rappelle Qu'elle a grandi Dans une famille adventiste Du septième jour En Malaisie Et elle est allée À l'église Elle participait Au service du culte Et ça elle l'a fait Depuis son enfance Mais elle n'a jamais trouvé Aucune joie Dans les choses spirituelles Et elle est même sortie Avec un homme non chrétien Pendant huit ans Et elle appréciait Beaucoup son travail Bien rémunéré En tant que professeure de musique Dans une école internationale Mais elle nous dit Qu'il lui manquait La paix Et c'est pour ça Qu'elle a prié Et qu'elle a été À cette école biblique De vacances Organisée par l'église Et pendant Cette quinzaine Ils ont étudié Le sanctuaire Et elle ne savait rien Sur le sanctuaire Elle n'avait pas grandi En lisant la Bible Et aller à l'église N'était qu'une routine Les membres d'église Lui avait dit Comment agir En tant qu'adventiste Mais Elle n'avait jamais eu De relation personnelle Avec Dieu Nous dit Et à l'école biblique Elle a eu l'occasion De découvrir Ézéchiel 37 Les versets 4 et 5 Qui disent ceci Prophétise sur ces eaux Tu leur diras Ossement desséché Écoute la parole De l'éternel Ainsi parle le Seigneur L'éternel A ces eaux Voici Que je vais faire Venir en vous Un esprit Et vous vivrez La vision des eaux secs Elle nous dit Lui a appris Que le vrai réveil Ne peut venir Qu'en entendant La parole de Dieu Et la présence De son souffle Qui est le Saint-Esprit Elle avait donc besoin D'une connexion Personnelle Et directe Avec Dieu Associée à une vie De prière Consistant à demander Constamment Le Saint-Esprit Et en étudiant Le sanctuaire Elle a appris L'amour Sacrificiel De Dieu Elle a appris Qu'il avait le pouvoir De pardonner Tous ses péchés Et que son désir Le plus profond Était de vivre Avec elle C'est-à-dire L'aider Pour toujours S'améliorer Et l'amour De Dieu A complètement Embrassé Tout le vide Et la rupture Dans sa vie Et Elle a compris Que Dieu Avait commencé A travailler Ardiment Pour qu'elle puisse Changer De comportement Et quelque chose Elle nous dit D'inattendu Ses produits Lorsqu'elle est retournée Au travail En tant que professeure De musique Elle enseigna Les enfants De 5 à 6 ans Et à l'école Elle devait Bien sûr Intégrer Les célébrations Du monde Impliquant Le père Noël Les reines Les fées Et les sorcières Dans ses différentes leçons Et un jour Elle a présenté Une leçon Sur l'écoute Et elle a demandé Aux enfants Dont elle avait La charge De faire correspondre Les sons Enregistrés Qu'elle jouait Avec des images D'une horloge D'une horloge De grand-père Qui faisait tic-tac Des chauves-sougues Flottantes Et des squelettes Cliquetant Dans un château En sorcelier Et à sa grande surprise Ses deux meilleurs élèves Etan et Luc N'ont pas participé À cet exercice Ils ont couvert Leurs oreilles Pendant Qu'elles jouaient Les sons Et ils ont refusé De participer À une chanson Sur le château En sorcelier À la fin du cours Elle a donc été Voir Ses enfants Mais Et elle leur a demandé Mais qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui se passe Avec vous deux Aujourd'hui Pourquoi vous ne faites pas Ce qu'on vous demande Ce que je vous demande De faire Et Etan S'est retourné Vers elle Et lui a dit Je suis chrétien Je ne peux pas Écouter ça Puis Le garçon A fondu en larmes Et Luc Donc Son ami S'est retourné Aussi vers Cherming Et a hoché la tête Solennellement Comme pour Attester Ce que son ami Venait de dire Et elle nous dit Que c'était L'un des plus gros reproches Qu'elle a reçu Dans sa vie Un des plus gros reproches Pardon Qu'elle ait reçu De sa vie Et Dieu Lui a parlé Avec force À travers Ses petits garçons Elle s'est dit Pourquoi Est-ce que J'enseigne Aux enfants Les choses Du diable Et lors De ses Vacances Donc Ces fameuses De semaine Elle est retournée À l'école biblique Et ils ont étudié Comment Daniel Et ses trois amis Avaient résolu Dans leur cœur De rester fidèles À Dieu Devant le roi Nebuchadnezzar Et elle s'est souvenu Comment Ethan Et Luc Avaient résolu D'être fidèles À Dieu Devant elle Elle était convaincue Que Dieu voulait Qu'elle quitte son travail Mais Elle ne pouvait pas partir De ses propres forces Elle nous dit Elle a partagé Son histoire Avec un responsable Un des responsables De l'école biblique Ce responsable Lui a répondu Vous avez un témoignage Très puissant Mais le problème Est qu'il n'y a pas d'action Et à peu près À la même époque Dieu lui a parlé À travers Les méditations Matinales Elle a lu dans le livre Les paraboles de Jésus Écrit par Hélène White Quand les appels De l'Esprit Saint Touchent le cœur Il n'y a de sécurité Que dans une réponse Immédiate Lorsque Dieu vous dit Va travailler aujourd'hui Dans ma vigne Ne refusez pas Cette invitation Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'endurcissez pas Vos cœurs Il est imprudent De temporiser Au lieu D'obéir Vous risquez De ne plus jamais Entendre notre appel Et ça C'est tiré Du chapitre Dire et faire À la page 241 Et avec un cœur Totalement abandonné À Dieu Elle a réussi À écrire Et à remettre Sa lettre de démission Elle est retournée À l'école biblique Pendant les cinq mois Qui ont suivi Et une haute lutte Intérieure Bien sûr A éclater Entre faire La volonté de Dieu Et pouvoir travailler N'oubliez pas Qu'elle avait Un travail très lucratif Charmaine nous dit Qu'elle ne pouvait pas S'imaginer Être sans argent Et Son désir D'autonomie En fait Dépassait En tout cas À ce moment-là Son désir De suivre Dieu Et donc Elle a trouvé Un emploi Mieux payé Que L'emploi Qu'elle avait précédemment Par contre Le problème C'est qu'elle devait Travailler parfois Le samedi Donc le jour Du savoir Et quand elle a demandé L'avis de pasteur De l'école publique Il lui a répondu Avec audace Vous venez De vous sortir De votre emploi précédent Et maintenant Vous voulez y retourner Quelle que soit L'ampleur de la bataille Dieu est plus grand Et il ne m'a jamais Permis de faire face À une tentation Que je ne pourrais pas Surmonter Avec son aide C'est ce que Charmaine A pensé Et à la dernière minute Dieu a ouvert Une porte Inattendue On lui a offert Un emploi D'enseignante À l'école maternelle De l'école missionnaire Adventiste internationale De Korat En Thaïlande Et elle a été Tellement surprise De cette proposition À ce moment-là Qu'elle s'est souvenu De ces paroles De l'éternel Car mes pensées Ne sont pas vos pensées Et vos voix Ne sont pas mes voix Oracles de l'éternels Oracles de l'éternel Autant les cieux Sont élevés Au-dessus de la terre Autant mes voix Sont élevées Au-dessus De vos voix Et mes pensées Au-dessus De vos pensées Texte Tirées Des Haït 55 Les versets 8 et 9 Dieu est bon Nous dit Charmaine Et il a répondu À mes prières Pour continuer À enseigner La musique Et après deux ans En tant qu'enseignante En maternelle Elle est devenue La directrice Du département De musique De l'école De la mission Elle n'a jamais Autant été en paix Elle nous dit Et elle est Pleine de joie Dieu A gagné mon cœur Et maintenant Je désire Amener Les âmes perdues À la beauté De son amour Amen Donc nous voyons Comment Dieu A béni Charmaine Et on nous remercie Pour l'offrande La dernière offrande Du 13ème sabbat Donc celle Qui a été donnée Il y a trois ans Qui a aidé L'école de Charmaine Donc l'école Missionnaire Internationale Adventiste A devenir un lycée Et à construire Un complexe De salles de classe Et d'autres bâtiments Sur un nouveau site À Korat En Thaïlande Et aujourd'hui Donc Demain Si nous sommes À l'église Nous allons donc Apporter notre offrande Du 13ème sabbat Pour aider à répandre L'évangile Dans toute la division De l'Asie du Sud Et du Pacifique Donc merci déjà Pour vos offrandes Généreuses Nous vous annonçons Nous vous annonçons déjà Que pour le prochain 13ème sabbat Les futurs projets Vont concerner La division De l'Afrique Du Sud Et de l'Océan Indien Et cette offrande Servira à établir Une église Et une école primaire À Belize À Angola Un bâtiment d'internat Pour garçons À l'Institut polytechnique Adventiste d'éducation Supérieur à Bongo À Wango En Angola Un centre de conseil Conjugal et de lutte Contre la violence familiale À Lombé En Angola L'école primaire Sékile à Luanda En Angola Un centre de formation Pour dirigeants Et pour toucher La communauté Zouzou Le siège De l'Université Adventiste Du Malawi Et un centre adventiste De Vicenne Et une station de radio À Mayotte Voilà donc Pour ce trimestre Nous continuons à prier Pour les missionnaires De cette région Ainsi que tous ceux Qui ont donné leur cœur À Jésus Que l'Éternel vous bénisse Bon sabbat Et à bientôt Pour de nouvelles histoires Merci Carole Pour ce magnifique récit En tout cas N'oublions pas Demain Si Dieu veut Là où nous allons D'apporter Des offrandes Pour le 13ème sabbat Et nous voyons Que c'est un moyen D'évangélisation Important Que Dieu utilise Maintenant Nous allons passer C'est un moment D'échange De discussion Au niveau de la leçon De l'école Du sabbat Et nous arrivons À la fin Du trimestre Nous avons étudié Le livre D'Hébreux Et le titre C'était En ces derniers jours Le message De l'Épître Aux Hébreux Et en ce soir Nous allons parler Discuter D'un sujet Je dirais Très important Je dirais La base Et pour ça Que l'apôtre Paul Arrive À la fin De l'amour Fraternel Demeure Paul conclut Sa lettre Avec plusieurs exhortations Pour ses auditeurs Que l'affection Fraternelle Demeure Verset 1 D'Hébreux 13 N'oubliez pas L'hospitalité Verset 2 Et souvenez-vous Des prisonniers Et de ceux Qui sont maltraités Verset 3 Paul exhorte Également Ses lecteurs A s'assurer Que le mariage Soit honoré De tous Verset 4 Que leur conduite Ne soit pas inspirée Par l'amour De l'argent Verset 5 Qu'ils obéissent A ceux Qui les dirigent Et qu'il leur Soit soumis Verset 17 Et à prier Pour nous Verset 18 Et lorsqu'on voit Tous ces versets Qui composent Le chapitre 13 On se dit Qu'il suffit Simplement De respecter Ces règles Et tout ce Passera Tréquiment Tout au long De la lettre Paul n'a cessé D'appeler Ses auditeurs A s'encourager Mutuellement Chaque jour Hébreux 3 Verset 13 À l'amour Et à la pratique Du bien Ne prenons pas Comme certains L'habitude De délaisser Nos réunions Hébreux 10 Verset 24 Et 25 De la version Sommeur Et aussi A veiller A ce que Personne Ne se prive De la grâce De Dieu A ce qu'aucune Racine D'amertume En produisant Des rejetants Ne cause Des perturbations Et qu'une multitude Et fuir la cupidité De la même manière Quand Paul exhorte Ses auditeurs A se souvenir De leurs dirigeants Pardon Ils ne parlent pas D'un simple exercice De mémoire Ils souhaitent Plutôt Qu'en montrant Leur fidélité Envers Dieu Ils obéissent Se soumettent Et respectent Leur dirigeant Enfin Paul met en garde Ses auditeurs De ne pas suivre Des enseignements Étrangers Mais de suivre Le maître Oui Le maître Qui est Christ Donc Il est important Pour nous De comprendre Ce chapitre Début 13 Mais la question Que nous devons Nous pouvons nous poser En ce soir Pourquoi L'apôtre Paul Insiste-t-il Autant Sur Toutes ces choses-là Pourquoi Il insiste Autant Sur D'avoir Autant Et d'avoir L'hospitalité D'être aussi disponible D'être Fidèle Dans tout ce que Nous faisons Maintenant La question Que nous Nous posons Que veut dire Paul En disant En nous disant De ne pas suivre Des enseignements Étrangers Mais de suivre Le maître Qui est Christ Donc Vous avez la parole Qui voudrait Se lancer Sur cette question-là Pourquoi Autant D'enseignements Que Paul Donne Aux Ébouis En ce temps-là Et paradoxalement À nous Aujourd'hui Donc Qui voudrait Commencer Je vais me lancer Vas-y 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 Philippe Donc Cela est très important Que L'amour fraternel Dans une relation Nous savons Que les relations Humaines Sont très difficiles Donc À partir du moment Que nous avons Accepté Jésus-Christ Donc Il y a Une joie Et cela Et l'apôtre Paul A su Que pour Considuer Et Pour Pour être Plus fort Il fallait Cette unité-là Cette fraternité-là Donc Cela est très important Donc Il a donné pas mal Ce conseil Il est très important Que Ne pas oublier L'amour fraternel L'hospitalité Et puis Il a fait l'expérience Des prisonniers Et il s'est identifié Donc Il est important Il a pu Faire la distinction Que ce qui est important Pour l'homme C'est Où Dieu C'est le salut Quelle que soit La condition Que nous sommes Le but de Dieu C'est Il est venu nous sauver Et sauver Tout être humain Quelle que soit Sa condition Donc Il a fait l'expérience Il a dit Le prisonnier Aussi Donc Il a fait aussi Et comme Jésus disait Que vous êtes venu me voir Tout ce que vous avez fait Alain De plus C'est plus petit C'est un mot Quand vous l'avez fait Donc Il s'est identifié Donc Il a eu Il a eu la visite Au Nisophore Que Il a La bénédiction Il savait Que C'était très important Et Il a vu Que Dans Ses expériences Il a dit Que lorsqu'il a vu Il était Il était Dans l'isolement Dans un De ce Logement Mais lorsqu'on est venu Le visiter Il lui a pris courage Donc Donc Il a parlé aussi De L'unité Et Le mariage Ennoué Donc On a vu Dans tous ses lettres Que Malgré Il était Un célibataire Il n'était pas En contradiction Avec la parole De Dieu En ce qui concerne Le mariage Donc Voilà Tout ce que j'ai pu Retenir De tous ces éléments Là Je peux dire Ok Quelqu'un d'autre Voudrait-il ajouter Quelque chose Oui Carol Oui Je voudrais ajouter Ça aussi Que En fait Le fait Que Comment dire Les Hébreux aussi Étaient Vraiment jeunes Dans la foi Et avec des personnes Qui venaient D'intégrer En fait Cette Cette Nouvelle Chrétienté En fait Donc Il s'agissait Pour l'apôtre Paul Aussi De raffermir Tout ça Et de leur rappeler Déjà L'objectif De départ Qui Qui En qui Ils avaient Crue Pourquoi Ils avaient Crue En ce Christ Qui S'était Sacrifié Pour Etc Et maintenant Vers la fin De son Ministère Aussi Il Il n'arrêt Il n'arrête pas De leur rappeler Qu'ils doivent De se focaliser C'est pour nous Aujourd'hui Alors que La venue de Jésus Est très proche Nous verrons Sortir de nulle part Toutes sortes De doctrine Donc C'est le moment Plus que jamais D'être vraiment Encré Dans la parole De Dieu Afin Afin d'avoir Afin de connaître Les saintes écritures Mais aussi D'avoir L'esprit De Dieu Afin de pouvoir Discerner Le vrai Du faux Ok Mais je vous pose Une question Oui Vas-y Vas-y Corinne Oui Je voulais dire Déjà dans le texte Même Il y a déjà Une réponse Paul dit De ne pas suivre Des enseignements Étrangers Donc le mot Étranger A une grande Connotation Parce que Ça veut dire Que Mais de suivre Le maître Ça veut dire Que des enseignements Qui sont contraires À ce qui a été donné Dès le départ Parce que L'apôtre Paul Même aussi Il dit Que celui qui prêche Un autre évangilier Vous a été prêché Qui soit anathème Donc ça veut dire Que Dès lors Où l'enseignement Ne vient pas du Christ Il n'est pas À quoi être considéré Il faut le rejeter D'oublier Parce qu'il n'est pas du Christ Puisqu'au départ Dieu nous a donné L'évangile À l'état pur C'est l'évangile Selon Jésus Donc c'est cet évangile C'est ces enseignements-là Que nous devons suivre Et ces enseignements-là Viennent de se mettre C'est le Christ Donc Quand on suit D'autres enseignements Donc on sera Non seulement Dans l'égoïne Mais on sera Déconté Un enseignement aussi Parce que On a appris Quelque chose Après Un autre Vient donner Notre enseignement C'est autre chose Donc Il faut rester Effectivement Le texte dit De suivre le Christ Et personne d'autre Parce que même Je prends un exemple Très cépé On est dans l'église Et ça Je vois ça Souvent Chaque année Tous les quatre ans On a un pasteur Un pasteur arrive Dans une église Il vous dit Telle chose Telle chose Un autre pasteur De quatre ans Il vous dit Une autre chose Alors que Parfois je me suis dit Mais attends Il y a un souci Si tous les pasteurs Ont reçu Le même enseignement La même formation Le même itinéraire Pourquoi celui-là Aujourd'hui Il arrive dans l'église Il dit Qu'on peut baptiser Comme ça Quatre ans après Notre pasteur dit Non on n'a pas besoin De baptiser On peut faire comme ça Donc Voyez Est-ce que tu comprends Ce qu'elle veut dire Charles Je comprends Langement Ce que tu veux dire Voilà Et ça c'est problématique Et ça c'est problématique En ce soir On a le haut privilège Avoir le pasteur Luciat Et je pense Qu'il pourrait te donner Un élément Dans ce domaine-là Pourquoi il est si difficile Que nous puissions Déjà mettre en pratique Tout ce qui est écrit Dans le chapitre 13 Du livre des Brés Voilà Aussi Voilà Alors je peux juste Ajouter un mot De ce qui a été dit Alors la première chose C'est que J'aime bien la manière Pour l'aborder les choses Puisqu'en fait Il donne des exemples pratiques Il parle d'argent De mariage Etc Parce que c'est très facile De dire aux gens Soyez spirituel Quand on a dit cela En fait On peut très bien avoir Des gens qui disent Oui effectivement Je suis spirituel Et j'aime le Seigneur En fait Paul est préoccupé Par la pratique Aussi De l'enseignement D'accord Donc on sait Qu'on doit aimer Dieu Mais la manière De le vérifier C'est visiter les prisonniers Etc Soyez Faites preuve d'hospitalité Etc Donc il donne Un tour pratique À un enseignement Qui peut très facilement Rester théorique Dans l'esprit des gens Et là il dit Ça se vérifie Dans la pratique Ça c'est une première chose La deuxième chose C'est que Par rapport à ce que Corinne disait C'est comme des parents Vous avez 5-6 enfants Ce sont les mêmes deux parents Qui les ont fait Et pourtant Il n'y en a pas deux Qui soient identiques Tant que L'être humain Existera sur la face De cette planète Il y aura toujours Des différences Entre les individus Ayant dit cela Ayant dit cela Lorsqu'il s'agit De faire la volonté de Dieu Nous avons un repère C'est la parole de Dieu Mais vous n'êtes pas Sans savoir Qu'il y a une seule parole de Dieu Mais il y a des centaines De dénominations Parce que l'être humain A cette fâcheuse tendance À vouloir faire passer Le moi d'abord Et puis à faire sa volonté Et puis à essayer de voir Comment la parole de Dieu Peut cadrer avec sa volonté Ça c'est un travail humain Et pour être encore plus précis Par rapport à ce que Corinne disait Alors le chrétien Doit pouvoir avoir Suffisamment de maturité Pour connaître la parole de Dieu Pour lui-même Et savoir ce qui Est convenable Lorsqu'un pasteur arrive Et qu'il dit On doit faire telle chose Je dois pouvoir Me poser la question Que dit la parole de Dieu Est-ce que la parole de Dieu dit Je prends un exemple Très simple Est-ce que je peux Je prends un exemple Volontairement Très 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 énorme Ça sera plus facile À capter Est-ce que je peux marier Un homme avec un homme Bon la question est non Quel que soit le pasteur Qui dit autre chose La parole de Dieu Est clair là-dessus Donc il n'y a pas Il n'y a pas photo Pour employer une expression Populaire Par contre il y a des sujets Qui sont plus délicats Sur lesquels il n'y a pas D'unanimité Et ça il faut l'admettre D'accord Parfois même dans une même maison Dans un même foyer On n'a pas forcément Les mêmes visions Les mêmes compréhensions De toute chose D'ailleurs je rappelle Que même Hélène White Et son mari ne voyait pas Les choses de la même manière Sur certains sujets Et à certains moments D'ailleurs ça se voyait Ça fait sourire Certaines personnes Ça se voyait dans leurs écrits Quand ils parlaient Un petit peu L'un de l'autre Mais ce sont des êtres humains Tout inspiré Qu'elle l'était Hélène White Par le don de prophétie Elle demeure un être humain Et il y a des choses Sur lesquelles Elle a dû changer On a dû lui faire comprendre Que cette direction Elle n'était pas la bonne Et elle a été suffisamment Envers d'esprit Pour changer de voie Et sans être roulant Là-dessus Donc lorsqu'un pasteur Vient et il dit Voilà on doit faire comme ça Je dois pouvoir En tant que membre mature Plutôt que de faire La collection des divergences De dire ok Qu'est-ce que dit La parole de Dieu Est-ce qu'elle dit Que ça c'est faisable Donc si c'est clair Il n'y a pas de problème Si ce n'est pas clair Qu'il y a divergence Il y a plusieurs écoles De pensée Je suis de ceux Qui militent Qui est milité Et qui continuera De militer Pour que sur des sujets Où il n'y a pas D'unanimité Où il n'y a pas de Il n'y a pas un discours clair La Bible ne dit pas Très clairement Faites cela D'accord La Bible ne dit pas Qu'il faut baptiser Avec un vêtement blanc Bleu rouge Donc sur cette question là Si on veut avoir Une unicité de pratique Je milite Depuis des années Pour qu'il y ait Des consensus Qui soient pris Sur certaines questions Pour qu'on dit voilà Le problème avec cela C'est que parfois Il n'y a pas forcément Toujours une volonté De mettre en place Ce consensus Et quand bien même Il y a un consensus Certaines personnes Par rapport à leur parc Ou leur origine Etc Font fi de cela Et font simplement Ce qu'ils pensent Être bien Le membre d'église Ne doit être Ni déstabilisé par cela Ni chagriné Il doit simplement Se rendre compte À l'évidence Que tant qu'on sera Sur cette planète là Il y aura ce risque là Même si Je répète Dans le même temps Je suis le plus farouche Militant Pour que sur des questions Comme ça Le membre d'église Ne soit pas balloté À droite à gauche Et que tous les quatre En haut etc Il n'est pas Un enseignement différent Je parle bien Sur les questions Où il n'y a pas De discours clair Qui existe Mais même parfois Lorsqu'il y a un discours clair De la Bible ou de l'église Parfois malheureusement Et je suis le premier A le déplorer C'est vrai Il y a certaines personnes Qui vont choisir De faire Plus à leur guise Que de chercher À avoir une pratique commune J'ai un petit peu abordé Ce sujet là Dans le livre Que j'ai écrit En regrettant Effectivement Qu'il n'y ait pas Cette harmonie Ce consensus C'est une réalité Mais il ne faut pas Laissez ça nous déstabiliser Il faut avancer Et puis sur les questions Qui sont claires Sans tenir à ça Sur les questions C'est pas clair Continuer de se battre Pour qu'il y ait harmonie Mais même lorsqu'il n'y a pas Ne pas laisser le diable Utiliser ça Comme instrument De division Ou de De bataille interne Etc Donc ça demande De la maturité Mais c'est dommage Qu'il y ait parfois Cette disparité De pratique Sur des sujets Où on pourrait Très facilement Avoir un consensus En tout cas Oui mais Patio J'ai une question Plus part Dans Tout ce que Paul écrit Dans l'Hébouet 13 Pourquoi insiste-t-il Autant sur la fidélité Quelle est l'importance De la fidélité Dans ma relation Avec Dieu C'est À mon avis C'est justement La finalité des choses La fidélité C'est elle Qui me permet D'être vrai C'est elle Qui démontre Que je suivrai Et que je persévère Donc je peux très bien Vous savez Il y a des spécialistes Du début C'est comme dans Les courses d'athlétisme Que jadis J'aimais bien voir À la télévision Il y a des gens Qui partent à 100 à l'heure Sur des parcours Je ne sais pas moi Un 800 mètres Ou un 1500 mètres Et puis Une fois qu'on arrive À mi-parcours On a l'impression Que le moteur Est déjà carbonisé Puis que ces personnes Là se font dépasser Elles arrivent souvent Après le dernier Donc il ne s'agit pas De foncer Tête baissée Mais il s'agit D'être fidèle C'est-à-dire J'ai compris Qui est Dieu Et je suis avec lui Je le mets au fidèle Aujourd'hui Demain Après demain On a besoin de ça Parce qu'il y aura Beaucoup de concurrence Le chrétien va se retrouver Dans un environnement Là où la société Va faire contrepoids L'enseignement du Christ Donc c'est ma fidélité À Christ C'est ma fidélité À son enseignement Qui me permettront D'entendre d'autres voix Mais de rester fidèle À Dieu Et la fidélité C'est elle que Dieu J'aime pas le terme Mais à défaut de notre Je l'utilise C'est elle que Dieu Va récompenser Je mets récompenser Entre guillemets Justement Ceux qui ont été fidèles J'aime bien le verset De la Bible Qui dit Celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé Et pas celui qui commencera À toute vitesse Celui qui persévérera Jusqu'à la fin Donc la fidélité À mon avis Elle exprime Une qualité importante Que pour la raison De mettre en avant C'est savoir vraiment Qui est Christ La valeur de son enseignement Et quand j'ai fait Alliance avec lui Comme je sais Qui il est Je sais qu'il est Mon intercesseur Je sais que c'est Le grand prêtre Par excellence Je ne vais rien laisser S'immiscer Entre Christ et moi Et je resterai fidèle À Christ Et à son enseignement C'est la condition Pour arriver victorieux Jusqu'à la fin Du parcours Je crois qu'il y a Corinne Qui a levé la main Oui Et puis je vais ajouter Par rapport à cela Que c'est fondamental À lire la fidélité Parce que Quand on regarde Dans la Bible Moi j'aime l'exemple De deux hommes De Joseph et de Daniel Surtout Daniel Et la fidélité Aussi me permet De rester Inflexible Face à À ce que À l'enseignement Que j'ai reçu C'est-à-dire que Ce n'est pas Quelque chose Qui va me permettre De dévier De ce que Dans la trajectoire Que j'ai avec le Christ Je prends l'exemple De Daniel Daniel Quand le décret Est tombé Que celui Qui prie Un autre dieu Que Ben Shadzah Nebuchadzah Sera puni Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait Comme il avait d'habitude Il est monté Il a ouvert sa fenêtre Il a prié Mais décret Ou pas décret Il a prié Et c'est ça La fidélité C'est-à-dire que Même quand bien Même les hommes Vont aller à l'encontre Des principes divins Moi je demeure Flexible C'est-à-dire que La fidélité Ne me permet pas De flancher De déroger A ce que moi J'ai décidé Avec mon Dieu C'est ça la fidélité Aussi C'est-à-dire de rester ferme Voilà le terme Que j'ai cherché Rester ferme Résolu Comme Daniel a dit Résolu Dans la décision Que j'ai prise Et quel que soit Même si la personne Vienne me donner Un évangile Qui est différent Je dois être capable De lui démontrer Que non Ma fidélité A Dieu Ne me permet pas D'adhérer A ce genre d'enseignement Parce que cet enseignement Ne vient pas de Dieu C'est ça Pour moi C'est ça la fidélité Aussi Ok Alors il y a Bouine aussi Qui a levé la main Oui bonsoir à tous Et bonsoir à toi Bonsoir à toi Bouine oui Je crois qu'il y a des histoires En fait Histoires Je parle de récits bibliques Je crois qu'il y a des récits bibliques Qui ont une importance capitale Et l'apôtre Paul a été enseigné Par Jésus lui-même Donc c'est dire que C'était au-delà de quatre En théologie Et même plus Parce que Il avait le bagage Spirituel Pour aborder Les différents thèmes Que nous Connaissons aujourd'hui Et il pouvait Par la grâce de Dieu Expliquer tout cela Avec l'aide du Saint-Esprit Mais le texte nous parle D'acte 17 Et j'aime beaucoup Ce récit là C'est pas pour rien Qu'on nous parle De ces hommes De l'erreur Ils ont vu Paul récits là S'arriver Mais le texte nous dit Qu'il vérifiait Pour voir l'exactitude De ce que Paul disait Donc pourtant C'est entre guillemets Le grand Paul C'est pasteur en tel C'est frère en tel C'est l'ancien Mais il vérifiait L'exactitude Et on nous parle De ces sentiments Qu'il nourrissait Et qui les poussait A vérifier L'exactitude De ce qu'on disait Et plus que jamais Si nous Même on a sur Ici l'acte 17 C'est bien C'est bien Pour nous aujourd'hui Pour qu'on puisse vérifier Et vérifier Ce qu'on nous dit Pour voir si c'est Exact ou pas Et que ce soit Ça vient de la bouche De frère en tel De vérifier Et l'autre chose Que je veux dire C'est qu'on a vu Avec la Covid On a vu arriver Au devant de la scène Des traiteurs Avec livraisers à domicile Qui nous donnent Une nourriture Dite spirituelle Et ces traiteurs Nous servent Des doctrines éronnées Nous servent Un sabbat à leur sens Nous servent Voilà Invention de recettes De recettes Qui sont même pas bibliques Et plus que jamais Nous devons Faire attention Et être prudents À toutes ces choses-là Et demander à Dieu Que nous puissions À l'instar Des bébériens Faire pareil D'étudier Et ils n'avaient même pas Le contenu Qu'on a La Bible Telle que nous la connaissons Mais cependant Il fallait quand même Vérifier C'est toujours De vérifier Examiner de tout Pour retenir ce qui est bon Et je pense C'est ce qu'il faut faire Dans les boules L'apôtre Paul Nous parle de plein de choses Mais l'essentiel C'est d'être fondé Dans les Écritures Garder la foi Et de persévérer Comme disait Un instant Le pasteur De persévérer C'est pas le début Parce que beaucoup Ont eu un début Ils auraient eu un début Vraiment Comme il faut Et puis à la fin Ça c'est mal terminé Donc c'est ce que je voulais Ok Quelqu'un vous voulez D'ajouter quelque chose Oui Je voulais poser Une question Je me suis posé Une question Et pourquoi C'est une question Que je pose Pourquoi l'apôtre Prends de l'amour fraternel Est-ce que L'amour fraternel Permet de persévérer C'est-à-dire que Lorsqu'il y a une crise Lorsqu'il y a une crise On voit que Les gens Ne savent pas Et n'ont pas appris A se forger Sur la parole de Dieu Donc Ils s'appuient Sur la collectivité Est-ce que Ça c'est un problème Parce que On sera devant Quand il y a une crise C'est là qu'on voit Qui sont Qui sont Ceux qui sont Ceux qui se sont appris Sur la parole de Dieu Ceux qui ne sont pas appris Donc C'est là que viennent Toutes les Ceux qui ne sont pas appris Sur la parole de Dieu Toutes sortes De différentes doctrines Des gens qui apparaissent Donc Et je pense Que les gens Se sont seuls Désemparés Et ils ne savent pas Quoi faire Et comme Bruno dit Il n'était pas autant De faire comme les bériens Que quels que soient Les individus Ainsi par l'éternel Il faut aller vérifier Et je me suis posé La question Est-ce que Ça c'est un problème De notre domination Parce que Lorsque les gens Se sont délaissés Et bien Ils sont C'est un poids pour l'ennemi Alors C'est une question Que je pense Quelle solution Il faut apporter Pour ces choses-là Alors Comme je le disais Enfin Ça c'est ma contribution Parce que Chacun peut apporter Mais par rapport A la question Tu penses Moi je dirais Est-ce que Simplement Il faut toujours Se rappeler Que l'église Ce n'est pas Un homme Ou Un petit groupe De personnes L'église C'est toi C'est moi C'est lui C'est elle C'est nous Qui sommes l'église Et c'est cette dynamique Là qu'il faut préserver Et quand l'un Est en souffrance L'autre doit pouvoir agir Quand on a La réponse A la question Que tu poses Philippe On peut la synthétiser Dans une seule chose Si on est vraiment L'église Je fais peut-être Allusion Sans vouloir insister Très sûr Sur un thème Qui m'est cher Qui est le corps Du Christ Justement C'est ça l'idée C'est que Quand un souffre L'autre Est présent Pour réagir Parce que l'image du corps Est ce que j'ai développé Dans le bouquin Que j'ai écrit C'est cette image-là Quand mon pied Est en difficulté L'ensemble de mon corps Réagit D'accord Donc puisque mon cerveau Va envoyer des impulsions Pour éviter l'infection Eh bien le système immunitaire Va jouer son rôle Chaque partie du corps Va contribuer A ce que l'ensemble Demeure en bon état Donc celui qui est délaissé Qui est abandonné Qui est dans la misère Physique Financière Ou autre Etc Devrait Voir se mobiliser L'ensemble Et quand je dis l'ensemble C'est pas simplement L'organisation Dans le sens administratif C'est-à-dire le pasteur Ou la division La conférence générale Etc Même si là aussi On a un rôle à jouer Mais c'est moi C'est moi C'est elle C'est l'ensemble De ceux qui forment L'église Qui doivent pouvoir mettre Ce que Paul a dit là En pratique Aimez-vous Respectez-vous Visitez ceux Qui sont en difficulté N'aimez pas l'argent Soyez dans la générosité Etc Soyez dans l'hospitalité Toutes ces qualités-là Qui montrent Qu'on fait corps Et on se soutient Les uns les autres Ça n'est pas dire Que la misère disparutra Mais on montrera vraiment Qu'on est animé Du même esprit Que Paul essaie De mettre en avance Bruno Je crois que vous voulez intervenir Oui Je sais qu'on avance Mais je voudrais Mets intervenir Sur un point Qu'a touché Corinne Si je peux Simplement lui apporter Une réponse C'est que Elle parle d'un pasteur Qui peut expliquer quelque chose Et qu'un autre Qui explique autre chose C'est simplement Dans le sens que Il y a cette notion D'approfondissement Le pasteur Sort de ses études Il peut Simplement Se baser Sur ses acquis Et puis Pas forcément Continuer à approfondir La parole de Dieu Continuer à l'étudier Parce qu'on finit Pas d'étudier On doit étudier Ce cours de Jésus Et pouvoir Présenter la parole Beaucoup On 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 de Dieu, ce texte a été étudié à de nouveau, a été lu et relu et étudié. On se laisse complètement habiter par l'aspect de Dieu qui nous montre qu'il y a d'autres leçons que ce qu'on pensait. On pensait qu'avec les quatre leçons, les quatre leçons capitales, mais qu'il y en a bien d'autres et je ne savais pas forcément dire qu'il y a tout le temps des erreurs. Ça peut arriver, mais je ne savais pas forcément dire qu'un pasteur dit ça et puis un autre dit ça. Ça peut arriver, mais je vois simplement que c'est le sens qu'importe l'âge qu'a cet homme ou cette femme, c'est d'approfondir, de se dire, tiens, effectivement, j'ai un diplôme, j'ai une licence ou un master, mais je continue à approfondir la parole de Dieu, je continue à étudier chaque jour parce que je dois nourrir entre guillemets le peuple de Dieu. Et de fait, par rapport à ça, de mon côté, je dois pouvoir, sur l'égide du Saint-Esprit, continuer à revoir les récits qu'on m'a appris en études, continuer à les revoir parce que chaque jour, Dieu nous parle différemment. Je dis toujours même, mais je peux lire Genèse 1 aujourd'hui et puis demain jour, je lis Genèse 1 et Dieu viendra m'ajouter une notion de plus. C'est un grand pédagogue qui viendra m'ajouter une notion de plus, par rapport à Genèse 1 que j'ai lu hier, donc c'est un peu ce que je veux dire par rapport à ça. Donc, je ne pense pas qu'il faut quand même, c'est à nous de l'autre côté, de continuer à étudier pour nous-mêmes parce qu'il y a des choses à nous dire. Ok. Je voulais ajouter aussi que, en fait, par rapport à la question que Philippe posait, je pense que même s'il y a effectivement l'amour fraternel, c'est quelque chose d'important parce que déjà, Dieu même, il a institué ça, c'est-à-dire que l'homme puisse vivre en compagnie des autres, d'accord. Il nous a, d'ailleurs, il y a, dans les dix commandements, on voit bien qu'il y a aussi une partie pour le prochain. C'est vrai qu'il faut vivre en communauté, mais il ne faut pas faire l'erreur de compter sur cette communauté pour notre salut. Il est important pour chacun de comprendre qu'il faut développer une relation personnelle avec Dieu. Dans l'histoire des vierges sages et des vierges folles, on a bien vu. Là aussi, c'était une communauté. Et qu'est-ce qui se passe? On a cinq qui ont cru qu'elles allaient pouvoir compter sur la communauté pour entrer lors du mariage. Et on a bien vu qu'elles n'étaient pas prêtes. Et les autres n'ont pas pu non plus, elles n'ont pas pu leur donner de l'huile. Donc, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il est vrai que la communauté, c'est important, oui. Mais par rapport à ce que disait aussi le pasteur tout à l'heure, l'Église, c'est l'Église de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que l'Église, ce n'est pas Dieu. D'accord? L'Église, ce n'est pas Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas sur ça que nous devons compter. Mais nous devons compter aussi sur notre relation. C'est notre relation avec Dieu qui nous permet de tenir. Parce que souvent, on a l'impression que les gens confondent justement la... Enfin, quand ils embrassent la religion, quand ils rentrent à l'Église et quand ils acceptent Christ dans leur vie, on a l'impression qu'ils comptent beaucoup sur l'autre, justement, pour les aider. C'est vrai que l'autre peut nous aider à évoluer dans notre cheminement avec Dieu, puisque la Bible nous recommande de ne pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, nous ne pourrons pas utiliser ça comme prétexte. Lorsque Jésus va nous demander des comptes, enfin, quand Dieu nous demandera des comptes, pour dire oui, c'est à cause d'un tel que... OK? Ça ne va pas être possible. Il faut développer une relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est très important. Et on l'a vu aussi avec les disciples qui ont marché avec Jésus. D'accord? Donc, il avait sa garde rapprochée. Et on se rend compte que malgré le fait qu'ils étaient avec Jésus, d'accord? Ils ont eu aussi ce moment de... Bon, je vais appeler ça épiphanie, mais ils ont eu ce moment où ils ont dû faire leur choix. Ils ont dû prendre des décisions par eux-mêmes et se rendre compte que, bon, finalement, le fait d'être avec Jésus, ça ne suffisait pas. Quand on voit la réaction de Pierre, quand on voit, bon, Judas, n'en parlons même pas. Comment il s'appelle? Enfin, il y a eu d'autres situations où on a bien vu qu'ils ont dû faire leur propre choix et comprendre les choses. Et à partir de là, il y a eu des changements, il y a eu des transformations et ils ont pu avancer et accomplir ce que Dieu leur avait confié comme mission. Donc, on voit bien que, de toute façon, dans tout ce parcours spirituel que nous avons, il est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Quoique l'amour fraternel nous aide à effectivement renforcer cet amour et à comprendre un petit peu le processus de l'amour, parce que dans la communauté, on développe le pardon, on a des situations où il faut confronter des difficultés. Mais il n'empêche que ce n'est pas notre pilier. Notre pilier, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et il ne faut surtout pas se laisser emporter par des émotions, par des réactions. Et c'est vraiment pour cela qu'on insiste sur le fait qu'il faille vraiment apprendre à connaître Dieu par soi-même, expérimenter Dieu, toucher Dieu, pour que lorsque les moments compliqués arrivent, qu'on puisse justement être en mesure de résister. Oui, alors, il y a Corinne qui avait levé la main. Corinne? Oui, par rapport à cela, justement, l'amour, c'est vrai, le salut est individuel, mais il faut savoir aussi qu'il est à la fois collectif. Parce que lorsqu'on regarde l'Épître, l'auteur même, l'apôtre à Paul même, il est en train de nous dire aussi qu'en tant qu'individu, nous ne devons pas non seulement travailler à notre salut dans une relation individuelle avec Jésus, mais aussi en tant que famille aussi, en tant que foyer, parce que n'oublions pas que nous sommes sauvés ensemble. Et deuxièmement, l'apôtre, justement, quand on regarde, il dit aussi que Jésus n'a pas honte de nous appeler frère. Donc, si Jésus n'a pas honte de ma paix frère, ça veut dire qu'il a usé premièrement d'amour fraternel envers moi. Et de même que si Jésus a usé d'amour fraternel envers moi, eh bien, moi aussi, en tant que famille, en tant que foyer aussi de l'Église, nous devons aussi avoir cette même attitude que Jésus a eue pour moi, que je devrais aussi partager aussi avec les autres. Mais ça, ce n'est pas un amour qui doit être éphémère. Ce n'est pas quelque chose que je dis avec la bouche, mais c'est quelque chose, comme l'a dit l'apôtre Jean, en action et avec vérité. Mais la question que je me pose, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous, l'amour fraternel, est-ce qu'elle est palpable dans nos rangs? Est-ce qu'on voit sans cet amour fraternel? Est-ce que quelqu'un, parce que bien souvent, on dit qu'il y a des individus qui sont dans l'Église qui ont besoin, par exemple, d'un soutien, et on leur dit carrément, on va prier pour toi. C'est vrai qu'il faut prier pour les gens, mais il y a des gens qui ont besoin d'un soutien moral. Il y a des gens qui ont besoin d'un soutien émotionnel. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Est-ce qu'on compatit? Il y a des gens qui viennent vers nous, qui ont besoin physique, par exemple, qu'ils ont fait, et on leur dit, je vais prier pour toi. Ou bien la personne, sur le moment où il a besoin d'un soutien émotionnel, elle a besoin d'une petite table sur l'épaule, et bien, elle arrive vide, elle repara vide. Alors que, pour moi, l'Église aussi, non seulement c'est un endroit où il devrait y avoir, il devrait y avoir l'amour fraternel, mais aussi un lieu de refuge, aussi, pour quelqu'un qui a un besoin émotionnel, un besoin physique, ou un besoin financier, quel que soit le besoin, l'Église, pour moi, devrait être apte à pouvoir aider, quel que soit l'individu. Moi, c'est ma conception. Je ne sais pas où les autres, mais moi, c'est comme ça que je la conçois, que je lis la parole de Dieu. Moi, je la conçois comme Jésus faisait. Jésus n'avait pas d'identité. Jésus ne mettait pas d'étiquette sur Kiko. Quand quelqu'un avait besoin de lui, il serait disponible. Alors, si, moi aussi, j'ai la même attitude que Jésus, pourquoi c'est si difficile aujourd'hui que nous ayons de telles attitudes ? Justement, par rapport à ce... Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait levé la main, mais je voulais dire, mais justement, Corinne, par rapport à ce que tu dis, mais qu'est-ce qui est la base, justement, de cet amour fraternel ? C'est bien la relation primaire avec Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas une relation... En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. L'Église, ça existe. L'amour fraternel à l'Église, ça existe. Ça existe. Il y a des gens, effectivement, qui ne font pas preuve d'amour fraternel, mais il y a des gens qui font preuve d'amour fraternel. Souvent, on a l'impression que, quand on entend certaines personnes... À l'Église, il n'y a pas d'amour fraternel. C'est faux, puisque c'est l'Église de Dieu. Et Dieu est amour. De toute façon, il y a cette base. La question est, qu'est-ce qui fait, justement, l'amour fraternel ? Qu'est-ce qui crée ? Qu'est-ce qui permet de développer l'amour fraternel ? C'est déjà la relation que j'ai déjà avec Dieu. Si je n'ai pas de relation avec Dieu, ce n'est pas la peine d'arriver. Je n'aurai pas non plus d'amour fraternel, puisque c'est Dieu... C'est la base. La base, c'est Dieu. Donc, si au départ, je n'ai pas cette relation avec Dieu, je ne vais pas avoir de relation avec l'autre. Ce n'est pas la peine d'arriver. Et c'est bien ça, le problème. Et c'est pour ça, en tout cas, à mon sens, qu'il faut déjà, à partir de cette base, développer cet amour pour Dieu, cet amour vrai, vraiment cet amour sincère pour Dieu. Parce qu'à partir du moment où je vais aimer Dieu, j'aurai justement cette empathie, ce désir, je vais aller aider mon prochain. On n'aura pas à me supplier pour le faire, on n'aura même pas à me le dire, ce sera naturel. Et moi, je pense que c'est dans ce sens qu'il faut le voir. Alors, si on a déjà la base, on ira, parce que ce qui empêche, parce que tu posais la question, qu'est-ce qui empêche justement que ça existe à l'Église ? Mais c'est parce qu'à la base, il n'y a pas de relation avec Dieu. C'est ça, parce que quand je comprends ce que Dieu a fait pour moi, quand je comprends, justement, le sens de ce sacrifice, forcément, je vais voir l'autre avec un autre œil et j'aurai une autre attitude envers l'autre. Voilà. Moi, c'est comme ça que je construis les choses. Il faut déjà qu'au départ, je pense qu'au départ, il faut développer cette relation avec Dieu. Et une fois qu'on a développé cette relation avec Dieu, naturellement, on va aller vers l'autre parce qu'on va comprendre que l'autre est mon prochain et que je dois l'aider. Voilà. je pense qu'on peut aller dans ce sens. Alors, il y a Bruno qui a demandé la parole. Alors, je veux dire que je rejoins parfaitement ce que dit Carole, mais j'ajoute simplement qu'il faut s'identifier à autrui, ne pas penser un instant qu'on peut vivre en communauté et puis voilà, on est chacun de notre côté. parce que j'ai réfléchi un peu moins là-dessus et je me suis rendu compte qu'on peut être ensemble mais pas unis. Donc, il faut qu'il y ait cette notion d'unité et les mêmes sentiments soient unis dans le cadre de la parole où j'avais le premier. Voilà, les mêmes sentiments. Et on peut être ensemble mais pas forcément unis. Et ce que j'ai pu noter aussi, c'est que d'une communauté à l'autre, quand on observe bien, on peut se rendre compte que le mot affinité et la notion d'affinité ne vient prendre le pas et des fois fait disparaître un peu l'amour fraternel. Et c'est moi, affinité, peut-être que moi, je puisse lier ce mot-là à un club. On ne s'en parle pas d'un club, parce qu'il y a la communauté des frères. Lorsqu'on regarde ce que dit le psaume 132 ou 133, si je ne me comprends pas, ou à quel est beau de voir des frères ensemble et s'aimer. On va faire un peu le début de ce psaume. Mais quand on voit comment ils doivent s'aimer et comment la Bible nous demande de nous aimer, on voit bien qu'on ne peut pas laisser ce mot-affinité que j'ai pour 1, que j'ai pour X, que j'ai pour Y prendre le dessus. Et finalement, ça me fait m'écarter un peu de l'autre et je m'en m'identifier à tous mes frères et ceux de la communauté parce que nous avons le même père. à notre père, ne dit-on pas à notre père qui est aux cieux. C'est le même père qu'on a, on est tous père et soeur et de fait, par rapport à ça, on doit s'aimer sans distinction, sans perception de personne. C'est ce que moi, je vois, je souligne. OK. Alors, je vois une question pour faire la synthèse de tout ce qui a été dit. Lorsqu'on entend tout ce qui a été dit, est-ce que tout ce que Paul demande, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour là où on est condamné à avoir toutes ces difficultés jusqu'au retour du Christ? Je vais faire la liaison avec ta question avec ce qui a été dit précédemment. En fait, on est en train de dire beaucoup de choses qui sont des différentes pièces d'une même image, différents morceaux du puzzle en fait. on sait très bien qu'à la base, sans l'amour de Jésus dans notre cœur, nous sommes à côté. Et pourtant, il y a un verset de la Bible que j'aime énormément, c'est Jean 13, 35, qui dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, une indication que je suis un disciple de Jésus, c'est la relation que j'aurai avec mon prochain aussi. Donc, effectivement, l'amour que j'ai pour Jésus, c'est lui qui me permettra d'avoir cet amour pour mon prochain. Mais ça sera une indication que je suis vraiment disciple de Jésus. Et je ne parle pas d'amour théorique, je t'aime bien, l'amour pratique, d'accord, dans tous les aspects de la vie. Et puis, le deuxième et dernier les manges de donner sur ça parce qu'on peut en dire encore beaucoup. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis encore sur cette même ligne-là, l'Église, c'est nous. L'Église, nous sommes le corps du Christ. Par conséquent, dans l'Église, quand, vous savez, parfois, il y a des gens qui disaient souvent auparavant, même aujourd'hui encore, peut-être un peu moins, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Comme s'il y avait un bureau, le bureau de l'amour, et puis il est fermé. Non, en fait, c'est nous, l'Église. Est-ce qu'il n'y a pas de l'amour dans l'Église ? Est-ce que moi, j'en donne ? Est-ce que moi, j'en apporte ? Est-ce qu'il y a de la bienfaisance ? Est-ce que moi, je suis prêt à prendre si quelqu'un est dans la rue ? Est-ce que je suis prêt à prendre chez moi cette personne qui est en train de griver là ? Est-ce que quand on lance un appel pour aider, est-ce que je suis là, etc. Je pense qu'il faut revoir l'Église comme étant nous, nous sommes ce corps-là. Parfois, on attend trop sur des organisations qui vont faire, c'est nous. L'Église, c'est nous. Est-ce qu'il y a d'amour dans l'Église ? Est-ce que moi, je mets de l'amour ? Est-ce qu'il y a de la bienfaisance ? Est-ce qu'il y a tout ça ? Est-ce que moi, est-ce que nous sommes là ? Est-ce que nous nous apportons ? Je pense que ça remet un petit peu les choses en perspective, mais l'amour est une démonstration de ce que Dieu habite dans notre cœur. Nous sommes disciples, ça va se voir pour l'amour que nous avons pour les uns, pour les autres, et c'est un amour qui a une dimension pratique. La question que tu poses, est-ce qu'on est condamné à être jusqu'au tour de Jésus avec cela ? Je répondrai de cette manière. L'Évangile dit qu'il y aura, jusqu'au moment où le grand moissonneur va passer, qu'il y aura livré le bon grain. Donc, je pense que ce serait une illusion de croire que parce que la parole de Dieu existe, parce que Jésus est venu, que subitement, tous les travers de l'humanité disparaîtront de la société et de l'Église. Je parle de l'Église dans le sens organisation qui rassemble des hommes et des femmes qui ont déclaré avoir fait allégeance avec Christ. Mais nous savons très bien que tant que Jésus n'est pas revenu, il y aura toujours ces différentes batailles. C'est un combat. Quand on parle de persévérer jusqu'à la fin, il faut persévérer justement dans cette cause chrétienne, dans ce bon combat que l'apôtre Paul menait. Donc, quand Paul dit de faire preuve d'hospitalité, c'est parce qu'il sait que le risque est très élevé de retomber dans une vision très égocentrique de notre démarche avec Dieu. Quand il parle de l'immoralité sexuelle contre laquelle il met en garde les Hébreux, ce sera toujours vrai parce qu'on est dans le monde, même si on n'est pas du monde, et on sera toujours soumis et nous et nos enfants à des enseignements et à des tendances qui vont dans le sens contraire de ce que la Bible. Donc, plus on avance, plus on avance dans la société, et je ne vous apprends rien, je disais dans une église avant-hier, en parlant de la leçon qu'aujourd'hui, par exemple, contrairement à ce que ceux qui ont à peu près mon âge, qui sont dans ma génération, ont vu aujourd'hui, vous regardez la télévision et chose chose comme peut-être il y a 30 ans ou 40 ans, aujourd'hui, vous allez voir deux femmes qui s'embrassent goulûment ou deux hommes qui s'embrassent goulûment dans des films grands publics. On est appelé à être des résistants par rapport à ces valeurs-là. Donc, jusqu'au retour de Jésus dans l'Église, il faudra tenir la main du Seigneur pour que ces influences néfastes au niveau des valeurs morales, etc., ou d'autres choses, de l'amour de l'argent, le matérialisme. Il faudra être des résistants qui disent, OK, Jésus n'est pas encore revenu, le combat continue, je veux être fidèle à Dieu, je veux aller jusqu'au bout dans le respect des valeurs, même si elle détonne avec ce que la société enseigne. Donc, oui, Charles, pour répondre directement à ta question, je pense qu'on n'est pas condamné dans le sens, ce n'est pas une condamnation qui est placée sur nous, mais à mon sens, en tout cas, si on veut être réaliste, eh bien, l'ivraie et le bon grain seront toujours là, le diable ne sera pas au chômage tant qu'il n'aura pas été mis hors d'état de nuire et neutralisé par Christ, donc il continuera d'attaquer et ceux qui sont fidèles, ceux qui sont attachés à Christ, ceux qui ont compris que c'est de lui que viendra leur secours et leur force, eh bien, tiendront bon, tiendront bon, mais je refuse de croire qu'il y a un moment où on pourra se dire « Ah, mais tiens, c'est bon, on peut baisser la garde, c'est bon, on peut enlever le masque, on peut, le virus du péché a disparu, donc maintenant, plus de distance avec le malin, plus de masque et plus de… Là, il n'y en a plus besoin de se laver, donc non, je pense que le combat, il demeure, mais on sait déjà l'issue du combat, c'est ce qui est formidable, Dieu nous demande simplement de persévérer, de rester accroché, mais on sait déjà qu'il gagne, on sait déjà que la victoire est acquise, donc c'est à nous de faire notre choix, mais je ne veux pas présenter ça comme étant quelque chose qui est une sorte de loterie, je pense qu'on sait que le combat est là, mais il ne faut pas simplement dire que le combat est là, il faut prendre, choisir résolument son camp et puis persévérer dans la bonne direction, c'est ce qui fait qu'on se retrouvera avec ceux de l'époque de Paul qui auront persévéré, c'est la même église qui continue, c'est le même enseignement qui nous est soumis, donc persévérons, avançons, et on arrivera, Ok, maintenant nous allons passer à la dernière partie de notre rencontre et je pense que c'est un sujet assez délicat, surtout qu'aujourd'hui dans la société, l'autorité est beaucoup remise en question et l'apôtre Paul dit « obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis ». Aujourd'hui, la soumission est quelque chose vraiment difficile à comprendre et nous allons en discuter maintenant. Que l'on soit dans un système politique démocratique ou dans un système d'église démocratique déficient, comme certains le qualifient, une exhortation à obéir et à se soumettre aux dirigeants peut sembler plutôt autoritariste. Devrait-on faire une telle déclaration aujourd'hui ? Le cas échéant, comment en tant qu'un membre d'une église mondiale devons-nous y répondre ? À l'instar d'autres églises chrétiennes, l'assemblée à laquelle est adressée l'épite aux Hébreux a une certaine forme de leadership. Les dirigeants sont mentionnés à trois reprises, versets 7, 17 et 24 d'Hébreu 13. Au verset 7, les dirigeants sont décrits comme ceux qui vous ont dit la parole de Dieu. Ces individus étaient vraisemblablement les évangélistes missionnaires d'Hébreu 2, verset 3. Grâce à leur prédication et à leur enseignement, les auditeurs ont été confrontés à la parole de Dieu qui est vivante, agissante, plus asserrée qu'aucune épée à deux tranchants. Hébreu 4, verset 12. Trois verbes sont liés à ces dirigeants. Souvenez-vous, regardez et imitez. Verset 7, d'Hébreu 13. Comme l'indique la lettre, Paul a donné à ses auditeurs dans le passé des exemples à la fois négatifs, Hébreu 4, verset 11, et positifs, respectivement des exemples à éviter ou à imiter. Hébreu 11, verset 4 à 38. À ce moment-là, les auditeurs sont censés regarder l'issue de leur façon de vivre. Cette contemplation implique que les objectifs des dirigeants ont été remplis ainsi que leur service. Ainsi, les auditeurs peuvent à présent passer en revue le parcours de leurs dirigeants du début à la fin et imiter leur conduite fidèle. Plus tard, dans le chapitre, les dirigeants semblent être ces individus qui sont actifs et vivants lors de la délivrance du serment. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre. Qu'ils puissent le faire non pas en soupirant, ce qui ne serait pas à votre avantage, mais avec joie. L'autorité des responsables réside non pas dans leur titre, mais dans leur fonction, car ils veillent sur votre âme. Quand les responsables prennent au COIE leurs responsabilités, ils empêchent que leurs membres ne soient entraînés par toutes sortes d'enseignements étrangers et la consommation d'aliments qui ne font pas même de bien à ceux qui les ingèrent. En même temps, les bons dirigeants sont conscients que le leadership exige de rendre des comptes, comme avec l'intendant de la parole de la parabole de Jésus, Luc 16, verset 2. Enfin, Paul exhorte ses auditeurs à obéir et à se soumettre à ceux qui les dirigent pour qu'ils remplissent leur rôle avec joie et non en soupirant. La joie rappelle l'attitude avec laquelle les auditeurs ont accepté le pillage de leurs biens, Hébreu 10, verset 34. Une telle joie est la raison même pour laquelle Jésus a enduit la croix et méprisé la honte qui lui était associée, Hébreu 12, verset 2, et supporter la conséquence de la discipline paternelle, verset 11, d'Hébreu 12. Le travail des dirigeants devient joyeux quand leurs membres se soumettent à eux et leurs obéissent. quand ce n'est pas le cas, leur travail est rendu plus difficile. Selon Paul, dans de telles conditions, les dirigeants maugrent et les auditeurs n'en récoltent aucun bénéfice. Ainsi, une collaboration réussie entre dirigeants et membres suppose la confiance et la bienveillance. si des dirigeants d'églises ont abusé de leur pouvoir par le passé dans différentes circonstances ou dans des régions du monde où les régimes politiques sont plutôt du côté dictatorial, comment trouver cette harmonie entre dirigeants et membres dont parle Hébreu? Donc, j'ai fait un petit exposé de réexposer qu'est-ce que l'apôtre Paul entend par soumission. Mais aujourd'hui, nous savons que cette question est bien précise où des dirigeants ont abusé de leur pouvoir ou dans certaines occasions, nous avons vu certains dirigeants être vraiment des dictateurs en puissance. Comment aujourd'hui être soumis quand même à de tels dirigeants sachant que c'est Dieu qui dirige son église? Le débat est lancé. Alors, qui commence? Je vois que ma question est un peu difficile. Non, elle n'est pas difficile, ça fait rire. Ça fait rire. Oui, ça fait rire. pourquoi tu dis abusent toujours? Oui, parce qu'il y a toujours, ça existe toujours dans nos églises, il y a des responsables qui abusent de leur pouvoir, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'église leur appartient, qu'ils veulent diriger l'église à leur manière et qu'ils ne se laissent pas soumettre par Dieu. Alors, il ne faut pas voir. Oui, vas-y. Non, mais je comprends ce que tu dis, mais l'apôtre Paul dit bien, il faut se soumettre aux dirigeants. Alors, est-ce que je dois sélectionner le fonctionnement de mon dirigeant pour pouvoir me soumettre aux dirigeants? Non, il faut comprendre bien que l'apôtre Paul dit de se soumettre aux dirigeants, c'est-à-dire, il a bien dit un amour que celui qui s'est dirigé parce que quand tu as dirigé, enfin, la lecture était un petit peu vite, mais ça te dit bien que dans la lecture que j'ai, quand tu as fait défiler les trucs, ça dit bien que c'est un dirigeant qui s'implique dans la mission, c'est-à-dire qu'il n'impose pas ses idées, il n'impose pas ses points de vue, mais qu'il travaille ensemble avec la communauté. Mais il y a des dirigeants qui, au lieu de travailler ensemble, ils veulent contrôler les trous. Par exemple, si je suis chef de département, eh bien, ils veulent même diriger le poste à ma place. C'est-à-dire que si je suis pétre à la communication, je suis responsable, l'église manome est responsable, eh bien, tout droit, il faut que si je fais quelque chose, je ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une certaine forme d'autonomie si on ne passe pas par le dirigeant. Mais je vais compliquer la situation parce que tout à l'heure, le texte disait aussi qu'il faut que il y a des membres qui rendent la vie difficile aux dirigeants. Oui, oui, ça je ne dis ce qu'on ne vient pas, je ne dis ce qu'on ne vient pas, je ne dis ce qu'on ne vient pas. Non, non, mais je veux dire le dirigeant que tu considères peut-être autoritaire peut dire que toi aussi, tu es autoritaire dans le sens où tu veux aussi prendre la place du dirigeant. Non, il y a les deux cas de figure. Non, c'est vraiment le dirigeant. Non, non, je ne dis pas le contraire qu'il n'y a pas les deux cas de figure. Mais il y a aussi qu'il faut, c'est-à-dire que dans les deux cas de figure, c'est la soumission à l'esprit. Si ni l'un ni l'autre n'est soumis à l'esprit, il y aura toujours ces conflictions. Mais je lisais une fois, c'est-à-dire dans une prédication, c'était la journée du pasteur. Et on te dit que si un dirigeant ne s'implique pas dans la tâche qu'il lui a confiée, il devient une malédiction pour la communauté. T'as-tu re-en-coute? Il devient une malédiction. Donc ça veut dire que si, en tant que dirigeant, parce que nous sommes la dirigeant, si en tant que dirigeant, nous, comment vais-je dire, on fonctionne de manière autonome, c'est-à-dire sans la participation de l'un et de l'autre, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas que parce qu'on est dirigeant, on travaille ensemble, mais que chacun travaille dans son petit côté, comment la communauté va-t-il percevoir aussi en tant que dirigeant? Puisque s'il y a déjà, avec les dirigeants, il y a déjà un dysfonctionnement entre dirigeants, quel impact cela aura-t-il sur la communauté? Les membres aussi, comment vont-ils réagir s'ils voient entre dirigeants et on se combat les uns les autres aussi? Il y a ces quatre figures-là aussi? Oui, je rappelle de la question, je rappelle que ma question insiste sur trouver cette harmonie. Oui, je voulais dire ce que Corinne sait. Effectivement, ça fait doucement sourire, mais parce que, effectivement, il y a de l'abus jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce manque de soumission à la parole de Dieu, il faut effectivement que la personne soit soumise aussi à l'esprit de Dieu puisque s'il y en a un dirigeant qui ment ou qui invente des histoires que ça ne correspond pas. Moi, je dis la soumission dans la limite des stocks disponibles. Moi, je pense qu'avec Dieu, on peut vraiment, la confiance est aveugle, etc., mais ça reste un homme, ce dirigeant reste un homme et donc, je pense qu'il faut toujours, à la lumière de la parole de Dieu, juger, et évaluer puisque c'est bien de parler de soumission, mais ce n'est pas de la soumission parce qu'on a vu que des soumissions extrêmes ont mené parfois des communautés à la mort parce que, bon, l'autre a décidé qu'ils allaient atteindre le niveau d'âme ou je ne sais pas trop quoi. Et voilà, je veux dire qu'il faut quand même garder une certaine lucidité parce qu'au-delà du dirigeant, quand même, il y a Dieu, c'est Dieu que nous suivons. D'accord? Il y a effectivement certaines prérogatives qui ont été données à des personnes particulières pour pouvoir mener à bien le service, mais dans tout ce que tu as montré tout à l'heure, effectivement, dans les diapositives, on voit bien, il y a le mot confiance qui revient, l'harmonie, la mission, justement, l'implication. Donc, on voit bien aussi que cette personne a des choses à faire. cette personne doit avoir des caractéristiques particulières, il y a un cahier des charges à respecter. Je prends un exemple simple. Un dirigeant qui fait preuve d'adultère, d'accord? Est-ce que je vais me soumettre à ce dirigeant en disant, bon, ben oui, puisque le dirigeant, ben lui, il fait l'adultère, ben c'est que ça veut dire forcément que c'est quelque chose de bien. Évidemment que c'est pas bien. Voilà, j'ai pris un exemple extrême, mais je veux dire que c'est dans la limite des stocks disponibles. Je répète, vraiment, il faut que ce soit quelque chose qui soit toujours en rapport avec la Bible. Je comprends ce que tu dis, mais moi, j'ajoute pour amener le débat. Ok, tu as parlé du dirigeant adultéon. Est-ce que parce que je sais que le dirigeant est adultéon que je vais mettre en grève de l'église? Non, c'est pas ce qu'elle veut dire. C'est pas ce qu'elle veut dire. Elle veut dire, elle veut dire tout simplement, elle veut dire tout simplement que si, parce que lui, c'est le repère, pour ainsi dire. C'est le repère que Dieu a établi dans l'église. C'est le berger, c'est-à-dire, il est le représentant de Dieu quand même. Donc, les membres d'église, ils vont regarder, certes, moi, je ne veux pas, enfin, notre but n'est pas de regarder sur le dirigeant puisque le dirigeant, c'est Dieu. Et puis à partir là, il est faillible. Il est faillible, il est empêché, comme moi. Il n'est pas un super héros, il n'est pas un super homme et puis nous, nous sommes, non, il est encré à tout. Moi, j'ai toujours perçu un dirigeant comme étant un humain comme moi-même. Donc, il peut pécher du moment qu'il se reconsidère et reprend sa course, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est le repère parce que quand le membre d'église voit que le dirigeant fait ça, ça a toujours été, dans le peuple israël, c'était pareil. Quand le roi faisait une connerie, le peuple allait dans la même voie. Quand le roi agissait bien, le peuple agissait bien, mais quand le roi était corrompu, le peuple corrompu aussi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait en Israël. Et pareil aussi, si le dirigeant, si les membres d'église, comme on l'a dit précédemment, n'étudient pas la parole de Dieu, ne considèrent pas comme a dit le pasteur tout à l'heure, les écrits, alors même si le dirigeant a coulé, moi, je vais couler et puis... Ok, d'accord. Ok, j'en prends une autre. Alors, Bruno, et puis après, après le pasteur, après tout ce qu'il a dit, il faudra une petite synthèse sur la question. Oui, Bruno. Oui, je veux juste dire que je crois, c'est mon avis, que l'homme a reçu plus une responsabilité qu'un pouvoir. et si on passe le mot pouvoir avant le mot responsabilité, effectivement, ça fait toute la différence. Par exemple, si on passe le mot fonction avant le mot mission, ça fait toute la différence, mais c'est d'abord la mission, pas la fonction, c'est d'abord la mission. Et certains sont tellement focalisés sur la fonction qu'ils perdent de plus la mission. La mission, c'est comme l'apôtre Paul disait à Timothée, c'est d'enseigner en tout temps favori au nom, mais de prêcher à la bonne veille de l'Évangile, prêcher à prendre le Dieu tel qu'elle a cherché à. Et pour ça, effectivement, il faut simplement honorer ceux qui sont des conducteurs, qui sont des pasteurs, ceux que Dieu utilise comme instrument pour le faire, mais sans pour autant aduler, sans pour autant, voilà, c'est pas oublier le débat, mais on peut on a peu de voir comment ça fonctionne. Des gens qui marchent, de couple de personnes qui marchent après un homme, ils disent oui, voilà, on dit quand on est allé et va prêcher, voilà, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut du tout qu'on se dirige, c'est simplement avoir du respect pour eux et ne pas avoir peur aussi de leur dire et moi, je dis d'abord pour moi de venir et de dire tu sais, tu as dit telle chose, voilà, vérifions ensemble ce que dit la parole de Dieu par rapport à ce que tu as partagé parce que, bon, je ne partage pas véritablement, voilà, on discute, même que Dieu dans le livre il est prêt à plaider à discuter avec nous mais de même aussi, nous-mêmes discutons, échangeons, échangeons avec les dirigeants, échangeons avec les conducteurs, avec les pasteurs, échangeons dans une communauté, mais pas dans une secte, on n'a pas peur de l'autre, on a la bouche cousue, donc on s'exprime, on parle, on s'aime, et parce qu'on s'aime, on se dit les choses, voilà, tu as dit telle chose et je pense que par rapport à ça, les choses avanceront bien, mais pas forcément c'est une question d'autorité, d'être dictateur, non, l'homme a reçu pour moi, à mon sens, avant tout, une responsabilité et non-bouvoir. Ok, donc, pasteur, à quoi avoir entendu ça ? Les dirigeants trouvent, les membres d'église sont durs, les membres d'église trouvent les dirigeants pas à la hauteur. On fait quoi ? Alors, je peux dire que le titre de la leçon tombe bien, c'est-à-dire que l'amour fraternel demeure. C'est bien trouvé comme titre, parce que vous avez remarqué qu'il a dit que l'amour fraternel, il n'y a pas dit que l'amour pour les dirigeants, pour ceux-là, il n'y a pas de catégorie que l'amour fraternel. Donc, tous ceux qui sont dans cette fraternité chrétienne-là, qui ont compris que justement, en ayant accepté le même maître, ils se retrouvent frères et sœurs en Christ. Tous ceux qui ont intégré ça dans leur tête ont déjà résolu la question que tu as posée là à 99%. D'accord ? Je vais juste ajouter quelques éléments et c'est très, très important. Ça peut paraître simpliste, mais c'est très important. À partir du moment où j'ai accepté Christ comme mon sauveur d'une part, mais comme mon maître, ça veut dire que c'est lui qui dirige, c'est son enseignement qui me sert de boussole, c'est son esprit qui me guide. Mais dans ce cas-là, celui qui est à côté de moi, je le verrai comme mon frère. Qu'il soit diable, qu'il soit pasteur, qu'il soit ancien, qu'il n'ait aucun poste, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, c'est mon frère en Christ et je l'aimerai, je le respecterai. Alors, ayant dit cela, il ne faut pas oublier que toutes les fois où vous entrez dans des rapports humains, le péché va faire en sorte que ça va amener certaines dérives. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a une perversion qui va se produire. C'est-à-dire que certains dirigeants vont dire quand je regarde les membres, ils sont querelleurs, ils sont ceux-ci, ils vont trouver une querelle de défauts et ils vont avoir un regard négatif sur le membre. Le membre d'église, je parle de manière générale, le membre d'église, il va voir le dirigeant et il va le considérer comme une cible. Son ministère, ce sera de dire dès qu'il y a du pasteur ou du dirigeant, il faut casser, etc. Certaines personnes ont ça comme ministère de tirer, de faire en sorte que les dirigeants soient des cibles et certains dirigeants voient les membres d'église comme simplement des sujets, des domestiques, etc. Vous aurez toujours cette perversion-là parce qu'on est sur une terre de péché. Donc, nous ne devons pas agir comme des personnes surprises. Le péché existe et il va se manifester sous toutes ses formes chez les dirigeants, chez les non-dirigeants. Donc, il n'y a de surprises nulle part dans cette histoire. Donc, qu'un dirigeant agisse de manière dictatoriale, perverti, etc. ne doit surprendre personne parce qu'on est sur une planète où le titre, c'est toi qui l'as dit, je crois, au départ, Charles, ce n'est pas le titre qui fait l'homme. Je peux me déclarer Christ, ça ne fait pas de moi le Christ. Je peux me déclarer pasteur, je peux avoir le titre et puis renier ce qui en fait la force et la substance. Donc, il faut bien comprendre que c'est au départ le fait que j'accepte Christ, la souveraineté de Christ sur ma vie, qui va déterminer justement le fonctionnement que j'aurai sous la dictée de l'esprit. J'ajouterai à cela deux ou trois éléments. La Bible nous demande d'être soumis non pas à l'individu, mais à ce qu'il représente, à la fonction, c'est-à-dire le dirigeant. Je le conçois non pas en termes d'homme, parce que sinon, ça deviendrait une sorte de culte de la personnalité. Je vois ça comme la fonction. Corinne parlait tout à l'heure de berger. Si quelqu'un a répondu à l'appel de Christ à être un berger, le berger, il ne mange pas les brebis. D'accord ? Il ne les égorge pas. Il en prend soin et les nourrit. Donc, la personne qui est un véritable berger, bien sûr, la soumission, ce n'est pas un esclavage. Quand le même Paul dit dans un autre contexte, femme, soyez soumise à vos maris, il n'est pas en train de dire, je vous demande de vous transformer en bonniche, en domestique, et puis de faire la courbette devant votre mari. Ce n'est pas ça. Et pourtant, il parle de soumission. Donc, il faut bien comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de soumission. Voilà des personnes qui ont reçu un appel, une vocation ministère à pêtre le troupeau, à diriger à un niveau ou à un autre. Il y a des docteurs, des pasteurs, etc. Qu'ils exercent leur ministère et bien entendu, entrons dans cette démarche-là où il y a un ordre, une manière de fonctionner décemment où on se respecte l'un de l'autre. Ce n'est pas la foire d'un point. Chacun un rôle, il y en a qui vont enseigner, il y en a qui vont diriger, il y en a qui vont administrer. C'est ce que le livre des actes nous apprend. Donc, la fonction m'amène à être souligné. Je dois respecter celui que Dieu a choisi, qu'il a placé là. C'est comme les autorités. Je respecte les autorités de mon pays, même si certains d'entre eux piétinent la parole de Dieu. Je respecte le fait qu'il y ait une autorité. Je respecte ça. Je rappelle que c'est ce même Jésus dont nous parlons qui a dit de payer le tribut à César. Il savait très bien que les Roumais, c'était des envahisseurs et que c'était des idolâtres. Il aurait pu dire non, garder l'argent et puis donner le moi. Il demande de respecter les principes en place socialement, civilement. Mais aussi, c'est ce même Dieu qui a inspiré Paul à dire quoi ? Une phrase extraordinaire. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, je serai toujours dans cette dynamique où je m'insère dans une société où je vais respecter certaines choses, mais à partir du moment où elles entrent en contradiction avec la volonté de Dieu, mon choix est déjà clair. Dans l'Église, je respecte le dirigeant. Mais si je trouve un dirigeant qui est corrompu, c'est-à-dire qu'il veut m'entraîner à faire des mauvaises choses, qu'il vole l'argent ou bien qu'il fait je ne sais pas quel autre travers, bien entendu, je ferai en sorte, je ne dis pas il est dirigeant donc je vais simplement donner ma bénédiction. Non, je serai le premier à dire puisque Dieu m'a donné la capacité de le faire, il y a une dérive là que nous devons pointer du doigt et corriger et Dieu merci dans l'Église, il y a des voies et moyens pour que ceux et celles qui sous prétexte d'être dirigeants se retrouvent à faire ce genre de choses-là puissent rendre des comptes. Donc, il ne faut pas qu'on considère qu'on est dans une prison ou parce que c'est un dirigeant et il peut faire l'appui et le bouton. Certains veulent, mais c'est à l'Église, dans son organisation et je crois que ça existe, la possibilité de faire valoir. Personnellement, je ne demande à personne de s'incliner devant moi et je dis, si je peux dire comme Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Si je suis Christ, là, les gens qui disent, moi, ben, j'aime bien l'exemple qu'ils donnent, ce sera un témoignage, mais c'est Christ qu'il faut suivre, d'accord ? Donc, pas un homme. Donc, je suis soumis à cette ordre que Dieu a établie. Il y a des docteurs, des enseignements, des pasteurs, etc., de ceux qui exercent ce ministère. Je dois respecter cela, mais c'est un respect mutuel. La femme qui est soumise à son mari n'est pas soumise à un dictateur. Lui-même doit être soumis à Christ. Donc, si le dirigeant est soumis à Christ, les membres qui sont soumis seront dans cette même dynamique. et le responsable qui est soumis à Christ respectera le membre, nourrira le troupeau et exercera un ministère à la hauteur de ce que Dieu demande. Et puis, j'ajouterai, pour faire bonne mesure, par rapport à la question que tu posais, comment trouver cette harmonie-là ? Eh bien, je considère, je le dis toujours peut-être de manière simple, mais c'est parfois la simplicité qui recèle les plus grands trésors. En fait, si celui qui est à côté de moi il a fait allégeance à Jésus et il a dit à Jésus ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et si le dirigeant fait cette même démarche, si le membre fait cette même démarche, je suis convaincu qu'on arrivera à vivre dans cette harmonie. Pas une harmonie infaillible parce qu'on demeura avec des opinions différentes. On peut être dans une relation harmonieuse dans un couple ou ailleurs et puis avoir des idées différentes. Je peux aimer le bleu, il aime le rouge, et alors ? Mais ça ne nous empêche pas de fonctionner ensemble. Je peux être un dirigeant qui aime les chants du cantique et puis je peux être un membre d'église qui aime les chants du chanton. Et alors ? On va chanter un chant du cantique, un chant du chanton. Dieu nous permettra d'avancer dans l'harmonie, pas dans l'uniformité, mais dans cette diversité formidable qui nous permet d'être comme les doigts de la main, des doigts différents mais qui font partie d'une même main qui sert à faire des choses extraordinaires pour Dieu. Donc, soyez soumis au dirigeant, ce n'est pas une invitation à entrer dans une démarche d'asservissement condamnable et que ni la Bible, ni les écrits prophétiques, ni le bon sens ne pourraient valider, mais je crois que c'est une invitation à respecter l'ordre que Dieu a établi, les appels qu'il a lancés, sachant que chacun a sa part à faire. Je respecte mon dirigeant. Je peux ne pas être forcément du même avis que lui surtout, mais je le respecte. Et toutes les fois où je pourrais donner ma contribution pour que la mission avance, j'avancerai. S'il faut que je participe uniquement lorsque le comité a voté dans mon sens, je pense qu'il y a des choses peut-être que je n'ai pas encore saisies. Donc, je dois avancer en harmonie avec les autres en faisant parfois des sacrifices qui s'imposent parce que ce n'est pas toujours mon opinion. Une église devra décider d'aller en sortie à l'Anse Figuier, à l'Anse Mittan ou bien à l'Anse Caritan. Ce n'est pas parce que mon choix n'a pas été validé que l'harmonie explose. Non. J'aime les autres. Je continue de donner mon soutien, même si mon opinion n'a pas reçu le plus grand suffrage. Donc, je crois qu'on pourrait dire encore beaucoup de choses, mais je crois que tant que le péché existera sur cette terre et on est parti pour que chacun comprenne que c'est le retour de Jésus qui mettra un terme à cela, bien, permettons à Christ d'être vraiment notre maître. Et c'est à partir de ce moment-là, à mon avis, que dans nos rapports les uns avec les autres, on pourra faire fi de nos différences, de nos différences d'opinion et puis avancer dans un même élan, dans cette soumission chrétienne intelligente. Pas d'esclavage, pas d'asservissement. C'est une soumission de fonction. Je respecte ton rôle. Je respecte le rôle que Dieu, la tâche que Dieu t'a confiée en tant que dirigeant, sans tomber dans les extrêmes où dès que je vois un membre d'église, je considère que c'est quelqu'un qui ne vaut rien, qui n'a pas d'importance, qui ne connaît pas, qui n'a pas fait d'études, etc. Et dans l'autre extrême qui consiste que dès que je vois un pasteur, les vieux fantômes du passé ressurgissent et qu'il y a forcément quelque chose de négatif à dire à son sujet. Il y a des choses extraordinaires qui se font chez les membres d'église, des choses extraordinaires qui se font chez les pasteurs. Il y a des choses extraordinaires qui se font, pas extraordinaires, malheureuses qui se font chez les pasteurs ou les dirigeants et des choses malheureuses qui se font chez les membres d'église. Nous sommes tous des êtres humains et je pense que ce serait faire preuve de naïveté que d'être surpris de voir qu'il y a des pasteurs qui abusent comme il y a des membres qui abusent ou alors d'être surpris parce qu'il y a des pasteurs qui sont exemplaires et puis des membres d'église qui sont exemplaires. Nous sommes dans le grand jardin de Dieu. Il y a l'ivraie, il y a le bon grain. Assurons-nous d'être du bon côté et je crois que l'Esprit de Dieu peut nous permettre de vivre en harmonie. Je n'ai aucun doute à ce sujet, surtout qu'il y a de nombreux exemples qui démontrent que l'Esprit de Dieu peut permettre à cela d'être une réalité. Donc, je souhaite que nous puissions vivre cela, chacun à notre niveau. Tout à fait. Merci pour ça. Et je sais que le temps est court, mais j'avais quelques questions pertinentes pour vous faire comprendre, encore mieux comprendre, dans le sens auquel tu as été et vraiment comprendre. Oui, comprendre. Pourquoi y a-t-il tant d'aversions pour l'autorité dans la culture d'aujourd'hui? Et ça, c'est un problème qu'on trouve beaucoup dans la société. Doit-on suivre les dirigeants uniquement si on est d'accord avec eux? Et tu as répondu à cette question-là. « Quels critères Paul nous donne-t-il dans Hébreu pour suivre les dirigeants? » Donc, nous voyons que Paul nous a donné des critères bien précis pour pouvoir les suivre et nous devons aussi les respecter. Mais juste avant d'arriver à la conclusion, la première question m'interpelle beaucoup. Pourquoi y a-t-il tant d'aversions pour l'autorité dans la culture d'aujourd'hui, pasteur? Je vais peut-être partir d'un exemple qui n'a rien à voir avec l'Église et le monde spirituel. Vous savez qu'on est entré dans une période, je pense, dans le monde politique. On a appelé ça, je crois, le dégagisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le dégagisme, c'est-à-dire qu'on a fait les dinosaures des partis politiques de jadis. Tout ça a volé un éclat et puis on a vu apparaître une sorte de nouvelle donne. Et ça, c'est dans l'ère du temps. L'esprit d'indépendance, l'esprit de l'égoïsme fait que dès qu'on parle d'autorité, on se sent tout de suite menacé parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On n'est plus maître de soi-même, on a l'impression qu'on remet les clés de sa maison à quelqu'un d'autre. Sauf que l'autorité, dans le sens biblique du terme, ce n'est pas l'autoritarisme. L'autorité, c'est la capacité pour l'autre personne de reconnaître que ma parole, mon attitude, mon discours compte et pèse dans sa vie. Ça veut dire que l'autorité que le pasteur a, ce n'est pas parce qu'il dit, voilà, je vais parler fort et puis je vais mettre un visage serré, c'est ça l'autorité. Non, ça c'est de la bêtise. L'autorité, c'est le fait de ressembler à Jésus qui fait que le membre d'église, en me voyant ressembler à Jésus, il va dire, OK, j'accepte que sa parole ait de l'importance. Quand il va me dire, viens, arrête-toi de faire ça, fais-toi ainsi, je reconnais qui il est et je lui accorde, c'est moi qui accorde l'autorité au dirigeant, d'accord ? Ce n'est pas le dirigeant qui vient avec son autorité et puis dit, boum, voilà. Non, l'autorité, et ça c'est le thème que j'ai eu l'occasion de travailler d'ailleurs, l'autorité n'est pas ce que souvent on croit. L'autorité, c'est celle qui nous est accordée par ceux avec qui nous travaillons et qui reconnaissent en nous, dans le sens biblique du terme, je crois, qui reconnaissent en nous les valeurs du vrai dirigeant selon Dieu. Mais on est dans une culture, Charles, par rapport à ta question, où c'est très mis à mal parce qu'on a une tendance à l'égoïsme, on a une tendance à penser juste à soi, à vouloir être maître de... On ne veut plus que les dictats d'avant, il est interdit d'interdire, c'est ce qu'on a dit dans les années 60 et puis c'est devenu une sorte de vraie religion. Donc c'est moi qui dirige, ne me dites rien, je fais ce que je veux. Et de plus en plus dans la culture d'aujourd'hui, l'autorité est mise à mal. L'autorité, qu'est-ce que ça, au niveau policier, qu'est-ce que ça... Le monde est dans une spirale d'égoïsme, d'égo-centrisme et de volonté de faire ses propres... de prendre sa propre direction sans se soumettre nécessairement aux trucs. C'est un peu contradictoire parfois dans les faits, mais c'est une réalité. OK. Alors pour terminer rapidement, alors Bruno et puis Corinne, vous allez en conclure que le temps et partie est arrivé à son terme. Donc Bruno et Corinne. Tu parles de conclusion. Peut-être qu'on dirait que j'avance très vite, mais la fin du discours a toute son importance. Nous sommes au verset 20, 20 et 21. L'apôtre Paul dit que le Dieu de paix qui a ramené notre élément, le grand-méger des brebis, en le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles. Donc voilà, la fin du discours, à mon sens, c'est du membre d'église jusqu'au, disons que de l'église au cas, jusqu'à la conférence générale. Voilà, chacun se retrouve dans ses deux versets et la vôtre passée au combien. Pour arriver à cela, on a besoin, comme il a dit lui-même, de l'aide de notre Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire à Tilly, pour qu'on puisse vivre ça au sein de nos communautés. Tout à fait. Et Corinne ? Tu as fini ? Pour que ce soit pas, et comme l'apôtre Paul disait, si vous continuez à vous mordre comme ça, vous allez être un peu comme à l'image des chiens, vous allez finir par vous détruire, détruire l'un d'autre, il disait aux galates. Donc, voilà, qu'on ne soit pas là, mais qu'on puisse comprendre que c'est l'amour. Cet amour qui compense plus à l'autre qu'à soi-même. Tout à fait. Alors, Corinne, qui avait levé la main, je ne sais pas si elle veut toujours intervenir. Oui, oui, c'est-à-dire que, pourquoi tu dis qu'il y a tant d'aversion ? Parce qu'il faut savoir aussi que ceux qui ont l'autorité, parfois bafouent l'autorité. Donc, par rapport au fait que l'autorité aussi est bafouée, cela pousse aussi à l'aversion. Par exemple, quand on regarde les violences, le plus souvent, les violences sont faites par rapport à l'agressivité au départ qu'il y a eu, qui fait que l'autorité aujourd'hui est remise en question. L'autorité, quand on regarde, par exemple, les mots, je parle des mots, la manière dont l'autorité s'exprime par rapport au public, leur comportement aussi, pousse les gens aussi à bafouer cette autorité. Quand je regarde, le pasteur a bien signalé tout à l'heure, quand on parle d'autorité, il ne faut pas qu'on fasse une autorité, autoritarisme. L'autorité aussi, comme il a dit, il a bien défini l'autorité, mais parfois, cette autorité-là, on jante l'autorité, c'est-à-dire, au lieu de faire valoir l'autorité biblique, spirituelle que Dieu demande, eh bien, on laisse prendre le pas dans l'autoritarisme. Et quand l'autoritarisme prend le pas, eh bien, forcément, la version se met en passe et l'autorité bafouée. Tout à fait. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses à dire. Oui, Bruno ? Alors, je disais, oui, tu voulais ajouter quelque chose, Bruno ? Non, pas du tout, non. OK, d'accord. Alors, comme je disais, c'est vrai que le débat, il y a beaucoup de choses à dire, mais il importe que nous puissions nous-mêmes vraiment nous rapprocher de Christ et cette relation, savoir moi, quelle est ma contribution au sein de l'Église ? Qu'est-ce que j'apporte par rapport à ma relation avec Christ ? Et je pense que ça changerait beaucoup de choses. Et comme le titre de la leçon le dit clairement, que l'amour fraternel demeure. Et c'est la base de tout. Le pasteur a dit, c'était simpliste. On a dit que les choses les plus simples, nous les trouvons trop faciles et nous voulons chercher plus ailleurs, trouver les choses. Mais il suffit d'être simple dans cet amour fraternel et nous verrons beaucoup de choses changer. Malgré, même si le dirigeant est oppressant, même si les membres sont aussi difficiles, mais le fait de mettre de l'amour, de mettre cette occupation vraiment à servir Dieu fidèlement, cela me permettra de voir les choses autrement, même parce que je sais que dans l'Église, il y a le bon grain et l'ivraie. Et j'aimerais vous laisser ces questions de réflexion pour mieux comprendre, pour faire avancer. Comment mon Église et mon foyer peuvent-ils accueillir avec hospitalité ce que le Seigneur nous donne de rencontrer? Quels gestes, quelles paroles, quelle attitude prouvent notre hospitalité? Quel progrès avons-nous à faire dans ce domaine? Comment manifester ma solidarité, ma compassion envers les maltraités et les prisonniers? Mais nous en avons et nous en connaissons. Et des fois, nous avons même au niveau de la communauté des personnes qui sont maltraitées et qui, par des fautes qu'ils ont faites, oui ou non, se retrouvent prisonniers. Est-ce que nous, nous approchons d'eux? Peut-être que nous ne sommes pas obligés d'aller les visiter, mais est-ce que nous les envoyons un courrier? Est-ce que nous prions pour ces personnes? Et tout ça, c'est la base de l'amour fraternel. Qu'est-ce qui prouve que j'ai confiance en Dieu dans la gestion de mes biens et de mon argent? À quoi m'engage la considération du mariage comme un symbole de l'alliance de Dieu avec son peuple? Quelle tradition étrangère à l'évangile influence ma pratique de la foi? Faut-il toutes les bannir? Pourquoi? Et lesquelles garder? Nous en savons, nous connaissons et nous avons cet équilibre à chercher. Et surtout, quelle place tient la grâce de Christ dans ma vie de foi? Et lorsque j'ai compris quelle place la grâce de Christ tient dans ma vie de foi, je pense que je permettrai à l'Église d'avancer et d'aller toujours de l'avant. Donc, Pasteur, tu as le mot de conclusion par rapport à la synthèse que j'ai faite. Pour faire bref, soyons fraternels, aimons-nous les uns les autres. et que cela ne souffre pas justement du temps qui passe ni des épreuves qui vont jalonner notre pas au cours. Donc, on aura l'occasion de vérifier ça dès demain, dès après-demain, dès la semaine qui vient, puisque les occasions ne manqueront pas de vérifier si notre étude de la leçon et de la parole de Dieu en général, c'est juste un exercice intellectuel. Aussi, c'est une invitation à vivre un changement authentique et à évoluer dans le bon sens. Donc, je demande à Dieu, pour moi et pour nous tous, de faire en sorte que dans tous les aspects de la vie, où je peux le démontrer, que cet amour fraternel-là soit évident dans mes rapports avec les autres, dans ma manière de leur parler, dans la manière de partager avec les autres, dans la participation que j'ai à l'Église, dans ce que j'apporte dans la communauté pour mettre de l'amour, du pardon, du respect, dans cette maturité chrétienne, l'amour fraternel doit de mûrer et je considère que c'est un indicateur, un terme, mais très, très, très important de la relation que j'ai effectivement avec Dieu. Jésus a très bien dit la chose et je termine avec ça. Je paraphrase quand il disait « En fait, tout ce que vous faites à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » En fait, le rapport que j'ai avec l'autre est une indication du rapport que j'ai avec Dieu aussi. Donc, les deux sont liés. Je ne peux pas simplement être quelqu'un qui va à l'Église et puis je suis attaché à l'Église, à tous ces rituels et puis je ne veux même pas voir mon prochain et être dans une relation fraternelle, une relation d'amour avec l'autre. Donc, que Dieu nous inspire et que son esprit nous amène à vivre cela, à le démontrer et à faire en sorte que d'autres s'inscrivent aussi dans cette même dynamique. Ok, juste avant que tu fasses la prière, je crois que Bruno avait levé la main et voulu lui donner une dernière occasion de s'exprimer. Oui, je veux juste dire que ne comptons pas sur le temps pour faire ce que nous pouvons faire. Je m'explique. On a quelqu'un qui fait un être cher. Avec le temps, il va passer son deuil avec le temps. Il y aura une guérison. Alors qu'on peut dire une parole d'encouragement. ce que Dieu me demande de faire, en toute occasion, par voile ou non, si par la grâce de Dieu, je peux le faire, que je le fasse, Seigneur. Mais ne pas compter sur le temps pour dire, avec le temps, la situation du frère qui n'a rien pour le moment, qui n'a rien à manger, rien à boire avec le temps, sa situation a changé. Donc, c'est ce que je peux faire. Mais bon, j'attends que le temps passe et la situation certainement va changer. Et la veuve et l'orphelin, et voilà, Jésus a emmené à bien son ministère et il nous a donné un exemple à suivre et je crois que c'est ce qu'on doit faire. OK. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre participation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, on pourrait dire beaucoup de choses, mais surtout, moi, je pense que, et c'est mon souhait, c'est que nous soyons vraiment pratiques de l'amour fraternel et nous verrons beaucoup de choses changer dans notre environnement, notre façon de voir l'Église. Pasteur, c'est à toi pour la prière. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour les opportunités que tu nous donnes de l'étudier et surtout pour l'invitation que tu nous lances de la mettre en pratique alors que nous avons terminé l'étude de l'Épître aux Hébreux. Que Seigneur, ce vœu qui a été matérialisé dans ce titre, que l'amour fraternel demeure, bien qu'il puisse trouver son accomplissement dans notre vie, dans notre expérience, personnelle, familiale, ecclésiale et qu'à travers nos vies, ton nom soit glorifié. Bénis-nous qui avons participé à ce programme et c'est que tous les autres chrétiens qui se recueillent en toi en ce jour sacré, que ta parole demeure dans nos cœurs et que ton esprit continue de veiller sur nous. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, merci à tous pour votre participation. La semaine prochaine, si je veux, dès samedi, après-midi, demain, nous commençons un nouveau trimestre, une nouvelle leçon. Nous serons dans le livre de la Genèse et la leçon de la semaine prochaine, c'est la création. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse. Partout où tu iras, Je te suivrai, 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 jusqu'au bout du chemin, jusque dans les trois sentiers, même dans la vallée, de l'ombre de la mort, je te suivrai, jusqu'au bout du chemin, où tu seras, je te suivrai, je te suivrai, je te suivrai, et que tu mascères, je te suivrai, je te suivrai, je te suivrai, je te suivrai, je te segurai, Tu vivras, je veux vivre, Seigneur, où tu seras, je veux habiter, ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'au bout du chemin. Tu vivras, je veux vivre, Seigneur, où tu seras, je veux vivre, Seigneur, où tu seras, je veux habiter, ton Dieu est l'amour, je te suivrai, ton Dieu est l'amour. l'habiter, ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre Seigneur, où tu seras, je veux l'habiter, ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre Seigneur, où tu seras, je veux l'habiter, ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre Seigneur, où tu seras, je veux l'habiter, ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'au bout du chemin.